Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tu vas bien. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Euh, bienvenue pour Zelda, euh, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons faire, nous allons commencer notre petit let's play sur Zelda The Wind Waker. Et ouais, tu t'y attendais pas. Bon si j'avais dit, j'avais donné le planning quelques semaines avant. Mais quand même, dis que t'y attendais pas, sors ton meilleur jeu d'acteur sur 20 et dis que tu t'y attendais pas. Bonjour le chat, comment ça va ? On vient juste de lancer le live en plus, c'était quoi ? Voilà, y'a 5 minutes là, 2, 1, 5 secondes, on a rien dit de compromettant en plus, ni de bizarre je crois. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, nous allons partir pour découvrir. Alors attention, je précise bien parce qu'après il va y avoir un milliard de gens qui vont me dire Ah mais quepharend, tu peux pas dire que c'est la version HD alors que c'est pas la version Wii U. Alors, mes couilles déjà, c'est la version Gamecube sur laquelle j'ai téléchargé des textures HD. Donc, c'est Zelda Wind Waker HD et Gamecube. Allez, on est parti, let's go. Allo ? Alors, ça lag à l'écran titre à chaque fois, c'est normal. Regardez, c'est écrit, c'est pas moi qui l'invente. HD. HD. The Maker HD. Et... Ah 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 ah. Eh non, c'était pas un don d'honneur, tu y as cru. Trop facile à t'avoir. Allez, let's go. Paf. Paf. Vous entendez pas trop le son ? Bah il faut se laver les oreilles ou non ? Non, vous avez raison, le son est très bas. Tu as raison. Tu as raison toi qui l'as fait remarquer. Alors, j'avais lancé une petite game juste pour voir si ça marchait bien. Vous en faites pas, j'ai joué que quelques minutes. Je me suis pas spoilé. Je déconne, ce jeu je l'ai fait comme tout le monde quand j'avais 15 ans ou 10 ans ou je sais plus. Je l'ai déjà fini un milliard de fois, je le connais par cœur. Je prends en fait, je sais plus. Nouvelle partie. Ah. Ah. Trop de responsabilité, je sais pas comment je m'appelle. Ah. Ah. Je sais pas. Té. Té. Non, pas Té. Comment je vais m'appeler aujourd'hui ? Et la voile rouge. Pas de voile rouge ! J'ai quelque chose d'encore mieux que la voile rouge. J'ai la touche majuscule sur mon clavier qui est une voile rouge elle-même. Si tu ne connais pas la touche majuscule de mon clavier, ce n'est pas grave. Tu la verras en temps réel. Ah. Justement non pas en temps réel si tu vois ce que je veux dire bon c'est chiant allez je vais m'appeler J'hésite là c'est quoi qu'est ce que je peux faire comme jeu de moi avec Farod là on a déjà tout fait j'ai l'impression là Raphod, Forad Rofad, Rofad c'est moche, ah c'est dégueulasse Rofad J'ai vomi quatre fois Rofad En plus j'écris bien en majuscule mais je suis con Oh Attends il n'y a pas le japonais, putain j'aurais écrit mon nom en japonais ça aurait été trop cool Darfo Darfo c'est trop Fardeau, ah arrête ça me rappelle ma jeunesse quand tout le monde disait que j'étais un fardeau Oui parce que tu as juste à inverser le D le O et c'est très rapide Qu'est ce que vous dites de chat là d'intéressant Qu'est ce qu'il y a d'accord là ? Ah non Rho, rho, attends Raphod Ou alors il y a Rof, ouais Rofad Rofad, oh Rofad Rofad L'histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes Là, 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 écoute Ah merde, je voulais vous monter le son mais ça coupe le... Ha Lol, écoutez Il y a bien longtemps existait un royaume où l'on disait caché les pouvoirs des dieux Tadadadam C'était une province splendide, verdoyante et fertile Mais un beau jour, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume et il déroba les pouvoirs des dieux C'est le méchant Ses forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres Il est très 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 méchant quand même Alors que le sort du royaume semblait scellé Préparez-vous à voir la musique qui se relance de manière totalement épique dans 3, 2, 1 Un jeune homme, tout de vert vêtu, surgit de nulle part Il brandit son épée magique, fit taire l'être maléfique et ramena la lumière dans la province Tananana Nananana Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps Pour lui ramener la lumière, le héros du temps Donc là on fait clairement allusion à Link dans Ocarina of Time L'histoire du jeune garçon se transmit de génération en génération jusqu'à devenir une légende La légende de Zelda Bon je parle trop fort pour être par dessus la musique, c'est chiant là, je l'abaisse quand même un peu quoi Quand un jour, un nouveau malheur s'abattit sur le royaume L'être maléfique que le héros semblait avoir réduit au silence Moment de tristesse Ressurgit soudainement du plus profond de l'actuaire Alors c'est ta 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 Le peuple voulu croire que le héros viendrait à nouveau à son secours Hmmmm Mais le héros ne réapparut point Et face aux forces maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière Il remit donc son destin entre les mains des dieux J'arrive pas à être en rythme Et nul ne sait Qu'il advient Du royaume Le nul c'est vous hein, voilà, c'est pas moi, c'est vous le nul Je vous le dis, vous prenez, vous prenez pas C'est comme ça Allez je rebaisse le son un peu Merde, la musique est pas finie si alors si aucun souvenir de la province ne demeure, le souffle de la légende ne sait pas encore tout à fait ju- Ah oui je vais nanana, putain t'as raisonne Et dans une petite isle, on continue de fêter le jour où les garçons atteignent les 12 ans En leur faisant revêtir un abîs vert Bravo tu as 12 ans, tu es Clodo Allez tiens, attend on va jouer dehors Le cœur frais comme le vent des prairies Ils font alors siffler leurs lames Comme en un tourbillon Pour briser les ténèbres Et ils prient pour montrer Dans leur jeunesse Autant de courage Que le héros De là Les gens Ah merde Ah non j'ai tout foiré Bon on relance le truc dès le début Parce que là ça va pas Allez let's go On est chaud On est chaud On est chaud Je vous mets le son à 35 On va voir si ça passe ou pas L'île de l'aurore Pom 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 Oïe J'ai pas appris ça en japonais Oïe Ça veut pas dire grand frère OI ! 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 Vous êtes sûr ? OI ! Vraiment ? D'accord ! Aïe ! Je suis à deux mètres de toi, ta longue vue ne sert à rien ! A part chercher ma calvitie bien sûr ! Elle est là-bas ! Je la vois ! Donc voilà, le jeu a été lissé en HD du coup. Le jeu est un petit peu plus joli que sur Gamecube normalement. Ah, évidemment, tu étais là ! C'est vrai, moi aussi j'aime bien admirer la vue d'ici. Putain, le début du jeu il est tellement tranquille. Dis grand frère, tu sais quel jour on est aujourd'hui ? On va pas les couilles. Eh ! Tu dors encore toi ! Tu n'as pas oublié quand même ! C'est ton anniversaire aujourd'hui ! Encore un Zelda où on commence avec Link qui dort, je viens de remarquer. Et ça fait un bon moment que Mémé t'attends dans la maison ! Heureusement que je suis venu te chercher ! Allez ! Rentre vite à la maison voir Mémé ! Hum hum ! Hum hum ! Hum hum ! Tu as buggé ! Je l'ai vu tu as buggé ! Bon ! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs dans le chat, j'aimerais savoir le son là. C'est fort ou pas pour vous ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce qu'il faut que je baisse un peu le son ? Est-ce qu'on entend bien ma voix ? Parce que je compte pas... Parce que là j'avoue un peu fort, je vais parler un peu moins fort durant le live après. Ah oui, ça part sur beaucoup de nickel quand même ! Ah, il y a une personne qui a dit que c'était un peu fort ! Bon, bah alors du coup je lui fais confiance, je vais... Hop là ! Je vais baisser légèrement le son du coup. Voilà ! Voilà, là c'est bien là ! Voilà, normalement vous entendez un... Ouais, vous entendez tout aussi bien le jeu depuis tout à l'heure. Ah non, on est bon ! Merci Lilo pour les bits ! Merci It's Lilo ! Pour les bits aussi ! J'allais envoyer des bits de base de mon coeur avant que tu dises qu'on était nul. Oui tu es nul ! It's Lilo ! Tu es nul ! Et tu envoies des bits parce que tu es nul ! Tu es la plus nul des nuls ! Dans mon coeur, tu es ma préférée des nuls ! Ou mon préféré, je sais pas si tu es un garçon ou une fille. Toujours compliqué à deviner votre... Votre sexe ou votre genre avec vos pseudos, je sais pas. Bon par exemple, quand je vois Alice, je devine que tu es une fille. Merci d'avoir reçoit pour tes deux mois, mais comment va régler ce nouveau Pokémon ? Mal ! Parce que c'était il y a 12 minutes et que je ne l'ai pas vu du coup, lol. Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie ! C'est vrai ça ! Fille ton rat, c'est vrai ! Merci d'avoir re-sub ! On n'est pas speedrunner nous ? On ne sort pas des échelles nous ? Paf paf ! Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie ! Faudrait quand même qu'on bouge un peu parce que là ça fait quoi ? Ça fait quand même 11 minutes qu'on a lancé l'ordi Youtube ! On n'a encore rien fait dans le jeu ! Bonjour ! Trop fort le son ! Non c'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Ah des sous ! J'adore l'argent ! Hop ! Ah oui c'est vrai on peut bouger la caméra comme ça ! Bon vous ne le trouvez pas super joli le jeu là ? Il n'est pas encore plus beau que la version Wii U des fois ? Il est lissé par l'émulateur ! Et en plus de ça, j'ai des textures HD ! Parce que si je n'avais pas des textures HD là, la montagne de loin serait toute pixelisée, elle serait dégueulasse ! Mais là l'émulateur il prend en compte tout ça donc c'est cool ! Allez on va aller voir mémé mais avant ça on va aller chercher le coffre caché qu'il y a sous la maison ! C'est pas vraiment là que je voulais tailler en fait ! C'est quoi Z ? Ah oui c'est ça ! Merci Lolita ! 62 qui reste pour ses 3 mois ! Salut ! Juste pour te dire que j'adore toujours autant tes lives un petit coucou du Pas-de-Calais ! Coucou à toi le Pas-de-Calais ! Comment tu vas ? Yes ! À moi la thune ! À moi la thune ! Un rubis orange vaut ça en rubis ! Je suis riche ! Putain dès le début du jeu ! Ce mec est trop fort ! Il est en pyjama ! Et il a déjà un smic ! Trop bien ! Yo j'ai raté quoi ? À part le fait que je sois riche, je t'aurais raté t'inquiète ! Ah j'avais pas lu ton message ! Phi-ton-ra ! Je sais pas si on dit Phi-ton-ra ou Pi-ton-ra ! Quel plaisir d'avoir Amazon Prime ! Merci pour tes lives ! Je pourrais avoir une vague de GG ! J'ai enfin mon permis ! Oh ! Alors un mélange... Je propose un mélange de GG pour ton permis Et un mélange d'Emoji qui pleure pour le fait que moi je l'ai pas encore à... A... A un âge beaucoup trop vieux en fait ! Mais du coup GG ! Et je pleure du coup ! Merci à Mangax qui a savent en tier 1 pour la première fois de sa vie ! La Pokéball s'est ouverte et on a eu un petit Mangax là qui est sorti qui fait coucou ! Coucou c'est moi ! Comment ça va ? La forme ou quoi ? Hé Mémé ! Mémé t'es où Mémé ? Mémé ! Hé Mémé si tu dis pas où t'es... Bon je vais casser tes vers, je te le dis direct Mémé ! Hé Mémé je veux de la soupe là ! Mémé j'ai faim ! Hé Mémé ! Est-ce qu'il est puissant celui-là ? Merci Néphistos qui a sub pour ses... Hé ! Première fois de ta vie que tu sub ! Hé Mémé je vais te faire un saut pérue dans la tête si tu me réponds pas ! Ah bah voilà ! Paf ! Le pied dans la tête ! Elle est morte ! Rofad ! Je t'attendais ! Tiens Rofad ! Putain je déteste ce nom déjà ! Veux-tu bien essayer ses vêtements ? Oui ! Comme le temps passe vite, tu as bien grandi mon enfant ! Tu es déjà en âge de revêtir ses habits ! Ils doivent puer ses habits ! Ça fait 100 ans que tous les gamins de mon âge ils se les refilent petit à petit là ! Oh la la mais quelle horreur ! Même Link il sait que ça pue regarde ! Il le sait là qu'il est dans le... Je paye ton anniversaire ! Tiens prends ! J'ai trouvé ce tee-shirt vert là ! J'ai trouvé dans le... Ha ! Dans la poubelle ! Vas-y prends-le ! Vous obtenez la tenue du héros ! Cette tenue semble bien épaisse ! Et en plus tu vas crever de chaud avec la canicule mon gars ! Le pauvre ! Merci Ukrabera pour les bites ! Ne fais pas cette tête là ! Essayez donc ! Je suis sûr qu'ils t'iront très bien ! Tu viens d'atteindre l'âge du héros de la légende ! 12 ans ! 12 ans tu peux aller... Allez ! Allez ! Tu peux aller te combattre contre les terroristes mon enfant ! Tu as 12 ans ! Allez vas-y ! Allez moi je te regarde et je fais de la soupe ! Vas-y on y va ! Ce jour se fête ! Tu dois au moins porter ses vêtements aujourd'hui ! Autrefois ce jour marqué... Elle raconte sa vie en plus ! Mais paye ton anniversaire ! Autrefois ce jour marqué le passage des garçons à l'âge adulte ! On avait dit 12 ans ! Enfin même moi ça me choque là ! C'est... Quand même c'est un peu précoce je trouve ! Il se préparait à affronter les méchants et leur renseigner le maniement de l'épée ! Mais il rigole pas en plus c'est dingue ! Mais on est au Moyen-Âge là c'est quoi ? Bien sûr à notre époque tout cela n'a plus vraiment de sens ! Ouais ! Ouais ! C'est pour ça que... Du coup tu me donnes les habits du héros ! Et que tu vas me demander de le manier l'épée ! Et d'ailleurs ! Il n'y a dans cette île que le vieil Orko ! Oh ! Je ne fais aucun souvenir qu'il s'appelait Orko ! Il est trop nul ! Notre voisin qui pratique encore le maniement de l'épée ! Ouais ok ! Bah c'est cool mamie ! C'est mémé pardon ! Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie ! Farafel ! Bienvenue ! Pour tes trois mois de resub ! Bien joué ! Bien joué tes... Le best ! Tu obtiens un cœur de couleur... Orange ? Jaune ? Orange je crois ! Vide, rouge, orange ! Orange ! C'est ça ! Merci Syntocable pour les huit mois de sub ! Pam, 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 pam ! La tradition que nous avons d'orné nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros ! Tu le savais ! En vrai il est mignon Link ! Moi je trouve vraiment qu'il a une bonne bouille ! Hihihi ! Genre il y a... Tout le monde se fout de sa gueule ! Il dit rien tu vois ! Il encaisse et tout ! Moi Link... Enfin après c'est la version de Toon Link ! Mais il est trop adorable ! Moi j'adore sa tête ! Et puis il y a tellement d'expressions de visage dans ce jeu ! C'est trop bien ! Rofad ! Ah ! Attendez ! Ah c'est bon ! Tu es superbe ! Cette tenue te va comme un gant ! J'ai invité tous les habitants de l'île pour se foutre de ta gueule ! A venir ce soir fêter ton anniversaire ! J'ai encore un tas de choses à préparer ! Je vais vous faire cette soupe dont vous raffolez tous ! Et même pas j'ai droit à mon KFC d'anniversaire ou à mon McDo... Nan nan ça sera de la soupe comme on mange tous les soirs ! Mémé t'es quand même la baisse ! Merci beaucoup ! Dis bon ce soir va vite appeler ta soeur Arielle ! Oh putain elle s'appelle Arielle ! Arielle ? Nan ! Je me retiendrai de faire une blague sur les marques de lessive Parce qu'il y a sûrement une fille dans le chat parmi vous qui s'appelle Arielle Et qui va trop mal le prendre ! Je ne le ferai pas ! Va appeler ta Arielle tu veux ? Va appeler ta soeur Arielle ! Oui ! Putain il est vraiment en pyjama ! C'est vrai que le vert il est vachement flash ! Il était très bien avec sa petite tunique bleue là tout à l'heure ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une invitation ! Ah non tu cherches quelque chose dans l'herbe ! D'accord qu'est-ce que tu veux ? J'ai vu un cochon sauvage ! Je viens de voir un cochon sauvage ! Il est complètement fou ! Il est là ! Un cochon noir ! Tu ne l'as pas vu ? Ça tombe bien ! Ma femme venait de me dire qu'elle voulait avoir un animal à la maison ! Pré-rofade ! On ne peut pas s'approcher comme ça des cochons sauvages ! Ils sont très craintifs ! Tu me fais extrêmement peur monsieur ! Arrête de me parler s'il vous plaît ! Ah non ! Regardez ! Regardez ! Je suis déjà parti en fait ! Salut ! Bye bye ! Ah y'a pas le gamin avec sa morve de nez aussi là ? Je veux voir la morve de nez en HD s'il vous plaît ! Oui ! Oui ! Je peux ! Ah ! Ah ! Alors comment on fait pour regarder ? Oh ! Comment on fait déjà ? Ah voilà ! Yes ! Je crois que c'est pour ça que vous êtes venu ce soir ! C'est rien que pour ça que vous êtes venu sur ce live ! Vous l'attendiez ! La morve de nez en HD ! J'ai failli faire quelque chose de dégueulasse ! J'avais failli souffler très fort dans mon nez pour que ça le fasse aussi ! Mais je me suis dit T'es quand même en live ! Rofad, retiens-toi et tout ! Faut pas le faire ! Ah ! On est pas bien là ! Je vais pas se souvenir qu'elle était aussi blanche en plus ! Je vais se souvenir qu'elle était bleue ! Mais comme quoi tu vois ! Mes souvenirs ! Totalement alternés ! Morve de nez en 4K ! Je regrette que le jeu soit pas en VR ! Morve de nez en VR 4K ! Oh ! Ça serait tellement bien ! Tu peux la manger ! Oh ! Ça serait tellement bien ! Bon je vous rappelle que j'avais 7 pubs à lancer là ! J'en lance une dans 3 minutes à 40 ! Faudra me spammer dans le chat dans 3 minutes ! Les moites ont mangé ma soeur ! Ah non c'est bon elle est là ! Putain ! Ah oui regardez elle va dispara... Non elle disparaît pas c'est bon ! J'ai peur qu'elle soit mangée la pauvre ! Tu te rends compte ? Aïe ! Ah te revoilà grand frère ! C'est mémé qui t'a tricoté ça ? Non elle a trouvé la poubelle ! Et tu le sais bien ! Dis donc ! Ils m'ont l'air un peu chaud ces vêtements ! Tout le monde va se foutre de ma gueule pendant tout le jeu ! Mais ça te va très bien ! C'est faux ! Parlons de choses sérieuses ! Merli Mayu ! Ça c'est des choses sérieuses ! Merli Mayu qui est très puissant et qui a sub pour la première fois de sa vie ! On dit bonjour à Merli Mayu ! Tends les mains ! Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée ! Même pas tu m'offres ! Ha ! Même pas c'est un cadeau ! C'est une putain d'occasion qu'elle me fait ! J'ai même pas droit à un vrai cadeau ! Des habits de Clodo et un objet pendant 24 heures c'est tout ! Joyeux anniversaire grand frère ! Vous recevez la longue vue ! C'est un objet précieux auquel votre soeur tient beaucoup ! Faites apparaître l'inventaire et assigner la longue vue à Z, Y ou X ! Alors ? Alors ? Ça te plaît ? C'est pour toi ! Parce que tu le mérites ! Hi 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 ! Allez allez ! Essaye de regarder la maison d'ici ! Ouais mais en fait j'ai pas envie de regarder la maison parce que je sais qu'à partir du moment... Ouais... C'est ce qu'on appelle être un petit peu plus centré ! Ah bravo ! Un nouveau champion est né ! Mais ! Mais ! Mais bon anniversaire ElodieWolf21 qui risa pour ses 1 an ! Mais c'est incroyable ! Bienvenue ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Elodie ! Joyeux anniversaire ! Bienvenue ! Donc ouais qu'est-ce que je suis en train de dire déjà ? Ah oui j'ai pas envie de regarder dans la longue vue ! Parce qu'à partir du moment où tu regardes dans la longue vue... Ah bah c'est déjà la fin de la petite aventure ou... Oui alors je vous spoil ! Bonsoir ! L'ambiance un peu tranquille... Posée de l'île ! Bah après ça devient... Ça devient tout triste et tout ! Et j'aime pas trop ! Et du coup moi j'aimerais bien qu'on fasse un let's play de ce jeu ! Seulement là ! Et... Et genre... Regarder dans la longue vue... Bah on considère que c'est la fin du jeu ! Voilà ! On fait un speedrun jusque ça et on s'arrête là ! Non parce que... Non mais c'est triste et tout ! Et moi je suis pas... J'aime pas quand les choses elles sont tristes et tout et... Et puis euh... Et puis euh... Voilà ! Mais... Regarde la boîte aux lettres ! Y'a quelqu'un qui nous vole le courrier ! Encore je zoom ! Oh ! Je me suis fait repérer ! Vite ! J'en me casse ! Il fait une drôle de tête ce facteur ! Ah ! Regarde là-haut ! Là-haut ! Quoi là-haut ? Tu veux dire... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Là ? Là de ce côté ? Ah ! Là-haut tu dis ! Là ! Là... Mais pieds... Tes pieds peut-être ! Mais comment tu fais pour tenir debout ? C'est pas normal ! Ah ! Terry ! Terry ! On est bien là Terry ! Là-haut tu dis ! Mais tu veux dire que t'as envie de regarder le film de Pixar ! Là-haut le vieux avec les ballons ou c'est ça ? Là-haut ! Mais regarde il est là le vieux de là-haut ! Il a le ballon directement intégré à la tête ! Il est fantastique ! Mais arrête de gueuler là ! C'est bon là ! Oh ! Je veux pas ! Je veux... Je le veux pas ! Je... Je regarderai pas là-haut parce qu'après le jeu il va se lancer ! Et moi je veux pas ! C'est trop triste ! Non ! Arrête ! Tu... Non ! Voilà j'ai regardé... Hop là j'ai regardé là-haut c'est... Non ! C'est... Hop là ! Et merde ! Merde ! Putain ! Chier ! Je voulais pas voir ça ! Je voulais faire une non-assistance en personne en danger moi ! Je voulais pas le voir ok ? Ah c'est l'heure de la pub ! Je fais l'avance après la cinématique ! Il va se prendre une droite de la part d'un caillou ! Oh ! J'ai cru que je me la prenais moi-même ! C'était... C'était vachement bien fait ! Tu me suis vu et tout je fais waouh ! Trop impressionnant ! Normalement tu... Tu meurs hein ! Hein ? Non ! Tu n'as rien vu ! Et moi non plus on continue à danser ! Allez ! C'est mon anniversaire ! Je suis un clodo ! Allez on continue hein ! La journée commençait super bien ! C'est horrible le grand frère ! Elle est tombée dans la forêt ! Il faut aller lui porter secours ! Mais on ne peut pas y aller comme ça ! C'est vrai ! Alors n'y allons pas et continuons à vivre normalement sur cette île ! Voilà ! J'ai 12 ans et ma vie se porte très bien comme ça ! Si nous allons dans la forêt et que cet immense oiseau revient énervé et qu'allons nous faire ? Il nous faut quelque chose qui nous permette de le chasser ! Le chasser ! Chasser ! Attention ! Hop ! Speedrun ou pas speedrun ? Allez là ! Paf ! On n'a jeu pas nous ! Ah oui la pub ! C'est vrai ! Pardon ! 60 secondes de publicité ! Merci à ceux qui la regarderont et à dans une minute ! A tout de suite ! Ah c'est pas lancé ! J'ai honte ! T'as vivant le jour où les modos auront la possibilité de lancer les pubs ! Comme ça j'aurais plus besoin de le faire ! Ça serait trop bien ! Parce que là je suis à chaque fois obligé de couper le jeu et tout ! Pom ! Pom pom ! pom pom ! Pom pom ! Pom pom ! Tou Tou ! Ta gueule toi ! Non ! solutions ! Noooon ! давas man ! Le juge a dit non ! Pas plus de six mètres autour de toi ! Aller c'est bon ! Ils peuvent, ils peuvent normalement, mais je crois que oui qu'ils peuvent mais en fait, quoi mais vous pouvez, quoi ? Faut que tu nous active la commande Mobot, mais on peut. Mais pourquoi Mobot il peut et vous vous pourriez pas ? Je suis sur le cul, bon mais vas-y on met ça en place ce soir après de live alors, go ! On en avait parlé en plus je crois, oui mais alors moi je me souviens que j'avais rien compris, du coup j'étais parti de la conversation, tu te rappelles ? Moi je m'en rappelle ! Yes, allez ! Bonsoir ! Rofad ! Qu'y a-t-il ? Que s'il est-il passé ? Parce que c'est un bot et que les bots sont plus intelligents que les humains. Pourquoi tu spoiles comme ça des trois become human, Knut ? Allez vous me bannez Knut Shepard là ! Allez les modos vous me ghostban, hein ? Allez ça dégage, host, bye bye ! Allez, allez, allez bye bye, au revoir ! On dit bonne journée à Knut, allez salut ! Mais merde je suis con, elle est pas là, elle est pas en plus, elle est vraiment chez le vieux ! Elle augmente sa puissance d'attaque ! Sa puissance d'attaque ! Sa puissance d'attaque ! Merci Perroch qui augmente sa puissance d'attaque ! Merci Lilo pour les bits aussi ! Oh non mais pas le vieux ! La dernière fois ça s'est pas bien passé ! Ah non ! Putain il ressent... Ah putain sa voix ! C'est tellement la voix du vieux qu'il y a sur mon palier, dans mon immeuble ! Et ce vieux chaque fois qu'il me croise dans un cage d'escalier il me lâche pas ! Il me parle, il me parle, il me parle, il me parle, il me raconte sa vie ! Oh la la ! Je me suis fait avoir un jour, je vous jure je me suis fait avoir ! Il m'a fait rentrer dans son appartement ! Je vous jure, dit comme ça c'est quand même fou ! Mais il m'a fait venir chez lui ! Alors petit contexte, j'ai déjà parlé de lui, c'est le... C'est le vieux qui est toujours en slip sur ma cage, devant mon palier, mon palier, ma cage... Voilà, il est sur mon... Voilà ! Chez moi il y a une cage d'escalier, il y a plein d'étages, et on est 3 par étage, on est 3 appartements ! Moi je suis le plus au fond, lui il est le plus proche d'escalier, c'est à dire que tu peux... T'es obligé de passer devant son appartement à chaque fois ! Chaque fois que tu rentres ou que tu sors, je suis obligé de passer devant lui, tu vois ! La meuf du milieu j'ai l'impression qu'elle est confinée pour encore 3 ans là ! Mais je le croise à chaque fois, il est tout le temps en slip, torse nu ! Il a des poils ! Il a des poils ! Transparent ! Comment c'est possible ! Et du coup voilà, et à chaque fois il me tient la jambe et pfff, il me parle à 2 cm là, c'est insupportable ! Et voilà ! Et donc le jour où il m'a invité chez lui, j'étais très mal à l'aise ! Pourquoi je vous raconte ça ? Ah oui parce que du coup c'est exactement lui, regardez ! C'est vraiment... Vraiment le même ! Regardez, je vous jure, il est pareil ! Vous l'imaginez pareil, sauf que vous l'imaginez en slip ! Et bah c'est le même ! C'est mon voisin ! Oui c'est tout à fait ça, tu es un enfant intelligent ! Il me dit pareil ! En vrai, il voulait savoir ce qu'il me dit ! A chaque fois que je le vois, il m'appelle mon fils ! Et ça me met très mal à l'aise parce que je suis pas son fils ! Je l'ai vu que 10 fois pour l'instant ! Je suis très gêné ! Je sais pas comment lui dire, alors je le vexe pas ! Du coup je lui dis oui ! Tu viens d'utiliser la LZ ! Bon, on s'en fout ! J'ai beaucoup à t'apprendre ! Gravis cette échelle et viens me rendre visite ! Je sais pas si c'est là, mais depuis peu j'ai du mal à voir ce qui se passe au loin ! Et ça reste entre vous et moi ! D'accord ! Non mais il est très 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 vieux, ça se dit pas ! Je veux pas lui faire de la peine ! Il rigole pareil ! Mais c'est sûr qu'il a été recruté pour faire la voix off de ce perso ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, c'est les textures HD qui permettent de voir ça ! Je l'avais jamais remarqué ! On voit ses yeux à travers ses lunettes ! Il avait toujours des lunettes blanches ! Jusqu'à aujourd'hui ! Et là on voit ses yeux ! Vous le saviez ? Vous qui connaissez bien le jeu comme moi, vous saviez qu'on voyait ses yeux ? Regardez, regardez ! Approchez l'écran bien ! Ah c'est laid ! Il est encore plus moche avec ses petits yeux vicieux ! J'ai vomi 9 fois aujourd'hui ! Comme le temps passe vite, tu as déjà l'âge de porter des vêtements... Ah non ! Ses vêtements ! Quoi ? Qu'est-ce que je viens de dire ? Il te faudrait beaucoup de sagesse dans la vie ! Rofad ! Et un bon prénom aussi ! Et la connaissance est le premier pas vers la sagesse ! J'ai appris beaucoup de choses au cours de ma longue vie ! De mec qui a 200 ans ! Tu es un enfant intelligent, j'aimerais partager mon savoir avec toi ! Oh ! J'ai rédigé toutes les leçons qui sont au mur ! Chacune d'entre elles est profitable, je te conseille de les lire ! Oh ! Il va gueuler ! Je ne peux que vous le jurer sur ma propre vie ! Et sur la vie de tous les gens que je connais ! Et sur la vie de mon futur chat ! De tout le monde ! Mon voisin, il crie ! Exactement comme il l'a fait ! Tout seul ! Je vous le jure ! Il y a des fois, il est très tard la nuit et il se met à gueuler ! Il fait... Et pareil ! Pareil ! Je vous le jure ! Je suis choqué ! Parce que même moi je commence à voir chaud parce que ça me choque que c'est exactement la même voix ! Alors est-ce que les vieux ont tous la même voix ? Peut-être que j'ai loupé un épisode ? Mais c'est trop bizarre ! Il gueule pareil ! Et ça me fait très peur ! Parce qu'il n'y a jamais personne ! Il est seul ce monsieur ! Bah non ! Il gueule pareil ! C'est un truc fou ! Du calme ! Ça suffit hein ! Tu as fait tomber tout ce qui était posé sur les étagères ! Ah ! Mon frère qui vient en bas ! Il déteste étudier et passe ses journées à s'agiter ! En ce moment par exemple, il s'exerce au maniement de l'épée ! Oh bah ! Ce ne serait-ce pas le scénario qui vient tout à coup ! Peux-tu me dire à quoi cela va bien pouvoir lui servir ? Il n'est vraiment bon qu'à gigoter ! Il n'a rien à en tirer ! T'imagines si c'était lui qui sauvait le monde ? Le frère du vieux tout nu ! On va l'appeler le vieux tout nu ! Du coup, j'imagine qu'on va aller le voir, c'est ça ? Pardon, je suis un peu chanteur ! Je suis un peu comme les super-héros ! Le jour, je fais mon boulot normal ! La nuit, j'ai mon identité secrète, je sauve des vies ! La voix, c'est pareil ! Le jour, je suis youtubeur ! Et la nuit, je suis un peu chanteur en fait ! C'est pour ça ! Voilà ! C'est mon secret ! Mais ça reste entre nous encore une fois ! Yo ! C'était quoi ce bruit ? Qui fait ça quand il voit un garçon de 12 ans ? Oh ! Oh ! Eh bien ! Qu'est-ce qui t'arrive, Rofad ? Tu es tout palo ! Est-il arrivé quelque chose ? Il a dû se passer quelque chose de grave ! Pour que tu fasses une tête pareille ! Putain, le vieux dessus, il a même pas capté que j'étais pas bien ! C'est vrai, ça ! N'est-ce pas, Rofad ? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela ? Oui ! La réponse est oui ! Eh bien ! Commençons par l'attaque horizontale ! Viens vers moi et appuie sur B ! Bien ! Mais répète le même mouvement sans t'arrêter ! Ok ! C'est ce qu'on appelle un tuto ! Passons à l'attaque verticale ! Appuie sur L pour viser, puis appuie sur B ! C'est ça ! Continue ! Il est super beau le jeu ! Sans déconner, il est super beau ! Bien ! Ensuite, le coup visé ! Vise avec L, dirige le joystick vers le haut et appuie de manière répétée sur B ! Ah ! Donne-moi plusieurs coups d'affilé ! Ah ! Je vous permets pas, monsieur ! Ok ! Il crie comme ça aussi, je vous promets ! Non mais je vous jure, je vous promets que j'arriverai à l'enregistrer tôt ou tard d'une manière ou d'une autre ! Je vais rester 4 heures avec mon téléphone mais j'enregistrerai ! Putain mais j'entends des musiques que j'avais jamais captées avant, c'est rigolo ! Et maintenant, l'attaque circulaire ! Appuie un moment sur B, retiens 1 ! Ta respiration, relâche le bouton ou actionne ! D'accord, ok ! Mais il faut que je me recule un peu, non ? Parce que sinon il va considérer que c'est un vrai coup ! C'est ça, encore une fois ! La prochaine technique est difficile, il s'agit de l'attaque spéciale ! Vise avec elle ! J'adore cette attaque ! Elle est trop stylée ! Je crois pas qu'il est récupéré dans un autre Zelda, ce système de jeu de appui sur A parce que l'épée c'est toujours B, et là tu appuies sur A pour faire l'épée. Bon, quand t'es en visée Z, oui tu appuies sur A et tu fais un coup d'épée en avant, mais là c'est un moment précis où le jeu te dit, là ! Il faut avoir des réflexes ! Il fait une roulade et il va lui mettre un coup d'épée dans la colonne vertébrale, s'il te plaît ! Trop fort ! Bravo ! Encore une fois ! Vise avec elle, appuie sur A ! Oui monsieur ! Vous voulez vraiment que je vous mourir ? Trop stylé ce coup ! Trop stylé ! Bon, et pour finir, le saut, sort ton épée ! Voilà, elle, c'est ce que je disais tout à l'heure ! Il va mourir ! Encore une fois ! Encore une fois, vas-y ! J'ai pas eu mal ! Belle attaque ! Ho 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 ! J'étais un petit peu en retard pour le coup. Je sens une grande vigueur dans ta lame, et je te sens impatient ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon et sage usage de cette épée. Tu peux l'apprendre au FAD ? Putain, le mec, il balance des épées comme ça au calme ! Maintenant, tu l'as dans ton dos, je t'ai vu, tu viens de l'arranger, c'est pas possible ! Vous recevez l'épée du héros ! Donc c'est un vieux croulant qui pue qui avait l'épée du héros depuis le début ? Et tu t'étonnes que le héros du temps, il revient pas ? Posez-vous les bonnes questions ! Mais vous êtes complètement fous ! Merci à Lilou Kitsune qui a offert un sub à Skull Kid Android ! Et juste avant, nous avons Springtrap ! Ah, Springtrap ! Tu me rappelles des souvenirs que je ne voulais pas me rappeler ! Springtrap qui sub en Prime ! Bienvenue ! J'espère que tu vas bien ! Ah, bise ! Euh, cool ! On dit que les épées repoussent le mâle ! Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux ! Deviens fort ! Mais ne deviens pas valeureux ! Allez ! Je vais faire tomber tes peaux et je me casse ! Ah, il gueule pas le mec au-dessus ? J'avais souvenir qu'il gueulait si tu faisais... Tu le faisais plusieurs fois ! Oh ! Oh, mais il y a des trucs ici ! Voler ! Il écrit voler ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un blason d'épéiste ? Tu te demandes à quoi il sert ? Il est encore un peu tôt pour que je te le révèle ! Reviens me voir quand tu en auras dix ! Je t'expliquerai alors de quoi il s'agit, mais nous en parlerons quand tu en auras trouvé dix ! Suis ! Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie ! C'est vrai ! Du coup, bien joué à Luzrodg ! Luzrodg ! Qui n'a pas abandonné la partie ! Je te remercie pour tout ce que tu fais ! Et merci beaucoup, c'est à chaque fois avec plaisir de pouvoir regarder tes lives ! Je remercie tous les modérateurs et toutes les personnes sur Twitch et Discord, vous êtes géniaux ! Oh ! Allez, un peu d'amour pour Luzrodg ! Vous pouvez le arrobas dans le chat et lui envoyer un peu d'amour ! Il serait peut-être temps que je sauvegarde un peu des fois, non ? Parce qu'à tout moment le jeu va planter et il faudra tout recommencer ! Ouais, on va continuer la partie ! On va chercher le bouclier un peu ou quoi, là ? J'ai cassé les arbres de Mémé ! J'ai Mémé ! Prends ça Mémé ! Tudou ! Allez, prochaine publicité dans 5 minutes ! 21h pile ! Ah ! Mémé ! Mémé ! Je veux le bouclier Mémé ! Alors Mémé, tu es en bas ! Regarde, Mémé ! Si je dis pas de bêtises, Mémé... Attends, pourquoi je peux pas la voir Mémé ? Mémé, comment t'as fait ? T'as disparu ! Mémé ! Mémé ! Mémé, je veux te voir ! Voilà, elle est là Mémé, regardez, elle est juste là ! Allez, c'est pas maintenant la cinématique, merde ! Ah si si, il faut que je parle au bouclier si je me souviens bien ! Je ne sais pas quoi dire à part merci pour tes vidéos, mais moi je te remercie Lidja, merci beaucoup pour tes 5 mois ! Je veux le bouclier ! C'est trop tôt encore, trop tôt ! Plus tard ! Ah oui, il me donne au bouclier quand... Quand la tragédie se passe ! Je vous spoilerai pas, mais il va se passer une tragédie ! Elle sera pas là pour chanter, je vous le dis tout de suite ! Oh ! C'est que ça ? Il y a un nuage qui est beaucoup trop pas pareil que les autres ! Moi je suis du genre à voir les différences... Et il a disparu ! Il s'en est enfui ! On l'a tous vu ! Moi je m'en fous, il y a une rediff de live qui prouve que j'ai trouvé le nuage ! The nuage ! Avec un gros gros Z ! Ta-da... Ta-da... Non, me suis pas ! Attends ! Oh 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 ! Oh oh ! C'est un petit peu violent quand même ce que je viens de faire ! On va aller voir la saurette un petit peu là ! Non, flemme, en fait. Quoi que tu me diras, si je vais pas lui parler maintenant, bah du coup, c'est un peu la dernière fois que je peux lui parler. Oh, bah non, bah voilà, je l'ai dit. Oh, mais putain. Oh, non. C'est fou. Ah, c'est vraiment sorti tout seul. Non, mais vraiment, je voulais pas et tout. Vous avez vu le nuage là-bas ? Allez, Sorette, viens, on fait notre dernier dialogue du jeu. Qui sait si la personne qui tombait dans la forêt, ça les sauve ? Oh, c'était pas intéressant. Ta-da-ta-ta-ta. Pa-pa. 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 C'est une musique trop bien. Pa-pa. 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 Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Il ne se lance que des coups de semences, on dirait. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Des coups de semences ? Parce que ça fait 9 mois. 9 mois, ça veut dire quoi ? C'est le bébé. Oui, c'est le bébé. Regarde, Acier. Acier 22. Félicitations, tu as eu un bébé avec moi. Ça fait 9 mois que tu es somme à ma chaîne Twitch. Il est beau, notre bébé. Non, casse-toi, Luda. No, Luda, t'es qui, là ? Ne te mets pas en travers de l'amour entre moi et Acier 22. T'es totalement fou, là, tu perturbes notre intimité. Regarde, Acier, c'est notre bébé. Regarde, là, il est tout petit. Il vient de naître. Ça fait 9 mois aujourd'hui. Je suis content. Oui. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Acier, pour tes 9 mois de sub. Enfin, le cœur vert. Je n'ai pas grand-chose à dire. Cette fois, en plus, il ne me reste plus que de 4G. Je ne pourrais pas regarder ce live. J'espère que tu as vu notre photo de famille. Et que tu as eu le temps de la screen. Et du coup... Je rigolais, Luda, no, Luda. Bisous. Je t'envoie beaucoup d'amour, pardon. La personne qui sub. Pour la première fois de sa vie, qui se dit Oh, ça a l'air bien, ce petit-là. Tiens, je vais utiliser mon prime chez cette personne pour lui faire plaisir. Et puis, tu as le streamer qui fait Non, mais casse-toi, là, t'es chiant, tu casses tout. Et non, voilà, monsieur. Des bisous. Merci, Luda. Merci beaucoup d'avoir sub à ma chaîne Twitch. C'est très, très gentil. Je rigole, bien évidemment. Ne t'inquiète pas. Enfin, je rigole. Peut-être pas. On continue. Et non, je ne couperai pas toute l'herbe. Je n'ai pas que ça à faire. Ça sert à quoi, roi des rubis ? Roi des étoiles ? Ça sert à avoir un rôle sur Discord qui te permet d'avoir une nouvelle couleur. Et qui te permet d'avoir de l'XP supplémentaire. Comme ceux qui sont sub, ils ont un pourcentage d'XP supplémentaire. Ceux qui sont roi des étoiles, ils ont un pourcentage d'XP supplémentaire, etc. Chaque rôle important comme ça a un petit boost d'XP. On peut péter les cordes un peu ou quoi, là ? Ah, on ne peut. On ne peut pas ! Dommage. Moi, j'adore avec cette pompe, péter les cordes et de ne plus pouvoir avancer dans le jeu et de voir relancer la console et tout. Excellent, quoi. Merci à Bulle. Bulle. Bulbe. Bullebe. Bullebe qui a réussi pour ces trois mois. Merci d'utiliser ton Prime encore une fois chez moi. Je te fais des bisous. Là ! Je la vois. Alors, du coup, elle est là. Elle a l'air vivante. Ouais, elle est en pleine forme. Ok, c'est bon. On peut repartir. Merci, au revoir. C'est bon, j'ai fait ma part du boulot. On dirait que Link, il va taper des ennemis avec la longue vue. On dirait qu'il va se battre avec le seul cadeau que sa sœur lui a offert et qu'il ne pourra jamais lui rendre parce que du coup... Hein ? Comment ? Qui a spoil ? Il y a un ennemi. Oh ! J'adore la thune. Attends, je vais mettre la visite de devant. Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas me voir ? Je suis caché dans un tronc d'arbre. Il adore ça le bruit. Tu ne peux pas me voir ? Tu ne peux pas ? Je vais passer derrière toi. Regarde. Je n'ai pas dit le mot pute. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non ! Je ne suis pas là. Merde ! Il m'a vu ! Ça sent le lag. Est-ce que ça lag parce qu'il y a beaucoup trop d'arbres ? J'ai entendu parler de ce lag-là. Le jeu ne supportait pas d'avoir autant d'arbres. Tout à fait, oui. Je vais me moucher un petit coup, pardon. C'est l'heure de la pub. Tu as raison. Merci. Je lance une minute de pub. Putain, je l'ai lancé il n'y a pas longtemps. Bon, la prochaine, je la lancerai à 22h quand même parce que l'intervalle entre deux pubs est beaucoup trop court. Je lance 60 secondes de pub. Merci à ceux qui les regarderont. et bien joué à ceux qui ne les auront pas, du coup. Ça, c'est un endroit où il faudra revenir plus tard quand on aura le pouvoir de soulever des... Soulever ou exploser ? Non, plutôt soulever, je crois. Non, non, péter avec les bombes. Ex-Fontaine des Fées. On raconte qu'un jour, le héros légendaire serait venu se reposer auprès de cette fontaine après un combat. La fée en serait sortie et elle aurait soulagé ses douleurs. La fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse. C'est pourquoi cet endroit est également appelé la Fontaine des Fées Fructueuses. Vous n'êtes pas foulé, c'est bien. Non, mais c'est bien. Bon, là, il va y avoir deux autres ennemis. On va voir le jeu, comment ça se passe au niveau du lag. Déjà, au niveau du son, ça chie un peu. Ouais, c'est surtout... Ouais, non, au niveau de l'image aussi, ça chie un peu. On est encore en phase de test parce que le jeu, je n'ai pas pu le tester en mode les combats et tout ça. Je ne suis pas allé aussi loin. Donc, pour le prochain live de jeudi, je baisserai un peu les textures ou je ne sais pas quoi d'autre pour faire en sorte que ça lag un peu moins. Mais j'ai l'impression que ça lag que durant les combats. désolé. Oh, la belle boule. Mais je veux la boule, moi, je m'en fous de la meuf. Ah ouais, oh, mais c'est que ça lag sévère en fait. Je suis sûr qu'il y a trop de plantes à afficher. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Il est complètement fou. Ah ouais, non, ça chie. Il en chie de ouf le jeu. Vas-y, je vais baisser les textures là. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus ! Comment je fais déjà ? Je crois que c'est là. Amélioration. Attends. Merde ! Il est où le truc que je recherche ? Ah ben non, c'est d'un graphisme normalement. Mais normalement, ils me disent... Non ? Bon, d'accord. Les textures personnalisées, on va les garder. J'ai peur de désactiver. D'habitude, je désactive ça pour voir. J'ai trop peur de ce que ça va faire. Si il faut, ça va être vraiment dégueulasse. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça, c'est là. Non, mais là, c'est... Mais ça lag toujours en fait. Oh non ! C'est les textures HD qui chient. Non, pas la manette, on s'en fout. Ah non ! Bon, déjà, ça, on peut le remettre. Ah, c'était pas beau. Oh là là, c'était... J'ai vomi. C'était pas beau. Vas-y, on va baisser ça et ça pour voir si ça fait quelque chose. Je vais enlever les éclairages par pixel et désactiver le brouillard aussi. Ok ! Le son est normal. Vas-y, vu que c'est un moment qui bug beaucoup, on va faire tous nos tests pour voir ce qu'on peut garder et ce qu'on peut pas garder. Genre ça, normalement, habituellement, ça ne fait pas laguer, ça, quand je le mets. Voilà. Au moins, ça a relissé les textures autour de la tête des persos. Moi, ça me va. On perd un peu le regain de luminosité, des ombres et tout ça, mais ça suffit amplement pour profiter du jeu, je pense. Il reste quand même assez beau, le jeu, là. Ah ! Je me souviens, ce gros oiseau. Oh, 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 oh ! Regarde, tu fais une danse Fortnite, c'est moi. Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne ? Cet oiseau m'a donc emmené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part, tiens. Allez, je me casse. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Ni merci, ni merde. ça marche. Je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Allons-y. Mais, dit, Tétra, c'est qui ce gamin habillé en clodo ? T'inquiète, allez, dépêchons-nous. Horrible. Je la sauve et... Hic ! Grand fr... Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! 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 Le drame ! La tragédie ! Non ! Non ! C'est trop triste ! La seule sœur qui a jamais eu Link dans tous les jeux vidéo Zelda ! Oh ! Idiot ! Arrête de gigoter comme ça ! Non ! La pauvre ! Mais déjà que nous, on a 12 ans, je trouve qu'on est vraiment un enfant. Mais elle, elle doit... Je ne sais rien, elle doit avoir 7 ans, 6 ans, je ne sais rien. Elle se fait capturer par un oiseau. Non ! Mais c'est... Pas bon ça ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu voudrais t'embarquer avec nous ? Oui ! Je suis un pirate ! Mais tu es au courant, oui ? Nous sommes des pirates ! Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein ? Tu peux me le dire ? Et puis, ton histoire ne nous regarde pas ! Oh ! Dégueulasse ! Hey ! Vous refusez de l'amener ? Oh, 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 oh ! Qu'est-ce tu veux, toi, là ? On t'a pas demandé ton avis, d'accord, hein ? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis, quoi encore ? Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Je suis facteur ! Pardon ! Je m'attendais pas à ça, en fait ! Écoutez ! Écoutez ! Je suis facteur ! Je sais ce qui est bon pour vous ! Attention, on ne dénigre pas le métier de facteur ! C'est juste que ça n'a aucun rapport avec la situation ! Écoutez, je suis facteur, moi ! Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier ! Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées. Pas vous ? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont, comme toi, demoiselles, de grandes oreilles ! Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles ! L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi ! Je suis vraiment pas synchro avec la porte ! En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres ? C'est Rofad ! Malgré son prénom de merde ! C'est pourtant vrai ! Ah ! Je suis heureux de te l'entendre dire ! Pour votre information, il paraît que ce grand zoo se cache au nord d'ici dans une île où se trouve une certaine for... ... D'accord, Smyrne... Bah vas-y, coupe-moi la parole, je veux dire... Vas-y, c'est ton live ! Vas-y, tu peux y aller, moi je raconte une histoire et tout, tu vois, je suis là pour animer et toi... PAF ! Pokéball s'ouvre... Tu es qui déjà ? Hein ? Où are you ? What time is it ? Je suis pas sûr de celle-là pour le coup... Bienvenue beaucoup à... Bienvenue à Smyrne, évidemment je rigole Smyrne, des bisous Smyrne tiré du bas ! Mouah ! Bienvenue et merci d'avoir sub à ma chaîne Twitch en tirant... Est-ce qu'on peut lui souhaiter la bienvenue comme il se doit dans le chat à Smyrne, s'il vous plaît ? Merci ! Oh, on m'a demandé d'Abbé ! PAF ! On est parti ! Pour votre attention à la forteresse maudite ! Une forteresse maudite ? La forteresse maudite ? Alors, que comptez-vous faire ? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Rofad, si ? Mais nous avions l'intention de l'aider, justement ! On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite, tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour seule arme cette épée ridicule ! Mais t'as une dague ! T'as une dague ! Elle fait trois fois moins la taille de mon épée, d'où tu me parles ? Je suis mieux que toi, d'accord ? Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique ! Mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger ! Un bouclier par... Mais c'est toi mon bouclier ! Je vais te porter ! Je vais te soulever ! Comme ça, là, paf ! Et tu vas me... J'ai rien sur la plage quand tu en auras trouvé un ! Je te laisserai monter dans ton navire ! Désolé, je m'emballe des fois mais je m'arrête très vite aussi ! Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de si tôt ! Alors tu devras aussi aller dire au revoir à tes proches ! Mais je n'ai plus de proches ! Ma seule proche s'est fait enlever par un piaf ! Tu comprends pas ? Ah si, il y a mémé ! Mais elle fait de la soupe, elle est pas trop intéressante en fait ! Terry ! Je dois te dire au revoir ! Tu es le seul proche que j'ai ! Mais le joueur, il n'a pas compris ! Il dit au revoir à tout le monde sauf à la mémé ! Mais je ne suis pas proche de ma mémé ! Je ne comprends pas de quoi tu parles ! Oh ! J'avais oublié celui-là ! Bonjour chers clients ! On trouve tout dans les boutiques Terry ! Je veux une vague de oh dans le chat ! Ce n'est pas négociable ! C'est maintenant ou jamais ! Hum 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 ! Allez TG je veux acheter tes graines de poisson là ! La vague de oh s'il vous plaît ! Yes ! On vague pas de oh nous ! On vague de oh pas nous ! Comment va réagir ce nouveau pokémon ? LULURÈTRE ! Avec son magnifique pseudo ! Parce que dans son pseudo LULURÈTRE Il y a le mot LUL ! Bienvenue LULURÈTRE ! Merci d'avoir reçoit pour tes deux mois ! Salut Pharaoh ! Je te regarde sur Youtube depuis des années déjà ! Depuis Steven ! Ah oui ça fait au moins 6 ans ! J'aime toujours autant ton contenu ! Et tes lives sont vraiment trop cool ! Gros bisous à toi ! Je te souhaite de plein de bonnes choses de la vie ! Oh la même chose ! Plein de bonnes choses de la vie pour toi aussi LULURÈTRE ! Merci ! Des bisous ! Merci beaucoup ! Euh oui ! Ah merde ! Il me faut le sac à appât ! Très bien ! Ça marche ! Pom 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 ! Mais est-ce qu'il a vraiment été fait dans une tête de cochon ? C'est un peu bizarre quand même ! Tu 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 ! Pom 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 ! Pa 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 ! Thank you ! Alors il dit thank you ! Je vous jure que quand j'étais jeune j'entendais toujours ton cul ! Ton cul ! J'entendais ça ! Et c'est depuis que j'ai appris l'anglais vers mes 22-23 ans que j'ai compris qu'il disait thank you ! Alors thank you ça veut dire merci en anglais C'est une traduction plutôt moins littérale du mot C'est dans le but de remercier quand t'as fait un geste C'est juste pour remercier la personne qui est en face de toi tu dis thank you ! Voilà ! Non parce qu'il y en a peut-être dans le chat qui le savent pas encore On est pas tous au même rythme d'anglais Qui suis-je pour juger ? Thank you ! Vous êtes super je ne l'oublierai jamais ! Blablabla Car fidélité Blablabla Ça fait un point C'est cool 30 points Allez ça marche ! Ciao ciao ! ació d'axes Genau Dring Tra Für Elle est détente cette musique là ! On est biens On est biens quand même ! Alors que notre- C'est fait enlever on est biens ! Pa 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 Je drai peut-être pas faire ça ? Bye ! Alors moi j'entendais jamais comment ils disaient bye Nan j'ai rien qui me vient par contre Bye Bye, 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 non, rien Est-ce que tu as du courrier pour moi ? Good morning ! Alors, good morning, c'est aussi de la langue anglaise, alors j'ai pas encore bien appris, moi je connais, j'en suis qu'à la saison 2 de l'anglais pour l'instant, donc je sais que good ça veut dire bon, qui représente le bon, morning je sais pas, apparemment c'est encore de, 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 c'est du niveau D4 apparemment, moi je suis qu'au niveau Z, Z5, mais euh, ne spoilez pas s'il vous plaît dans le chat, ne spoilez pas, soyez respectueux tout de même, j'apprends à mon rythme, good morning, bienvenue, que souhaitez-vous envoyer, ça marche, ok, attention à ceux qui spoil, ceux qui spoil ce que ça veut dire morning, vous allez vous faire ban, on rigole pas avec le ban ici, attention, 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 bon mémé, 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 Rofad, qu'en s'est-il passé, dis-le moi je t'en supplie, où est Ariel, est-elle encore en train de jouer dehors, ouais, euh, attends mémé, d'abord, avant de te le dire, je dois faire ça, ah voilà, parfait, ah c'est bien, non mais au moins tu l'oublieras pas, t'as des photos d'elle partout dans la maison et tout, c'est bien, attention, mémé elle est là, mémé elle est là, bah qu'est-ce que c'est que ça, mais qui, mais quoi, mais pourquoi, oh mémé elle fait la gueule, elle a tourné la tête, mémé elle s'est téléportée, elle a fait piou piou, elle a cherché le bouclier, piou, elle est revenue en bas, piou piou, Rofad, Rofad, hé, pssst, non en vrai c'est triste, comment vas réagir ce nouveau Pokémon ? j'allais le mettre dans un moment émotion et puis y'a eu l'annonce, Edencia, merci d'avoir Rissab pour tes deux mois, la bise, c'est ça que tu cherches ? c'est ça que tu cherches ? c'est ça que tu cherches ? du 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 Emporte-le Vous obtenez le bouclier du héros, ce bouclier est, paraît-il, le bouclier du héros de la légende. Appuyez sur R pour blablabla, ça marche. Ok, a bougé. Ariel a donc été enlevé. Action débordante, tu dis ça parce que c'est ses larmes qui débordent de ses yeux, parce qu'elle pleure actuellement. C'est ça que tu veux dire, Will Inter ? C'est ça que tu sous-entends ? Ariel a donc bien été enlevé, une enfant si jeune, pour Kua. Mais fais lui un câlin, Link, c'est ta grand-mère, c'est ta mémé. Oh non, moi je ne fais pas des câlins. Je suis un mec, je suis un vrai, je suis viril, je ne fais pas des câlins et tout. Ariel. Pourquoi, d'où ? Pourquoi je ne peux pas lui donner des coups d'épée à mémé là ? Oh ! Oh ! Bon, d'accord, je... Bon, mémé, écoute, t'as perdu ta petite fille, mais voilà, moi tu ne me reverras plus jamais aussi. Allez, salut ! Ciao, ciao ! Tu te souviens de la prononciation de mon magnifique pseudo ? Si oui, tu te dois d'offrir un sub random. Pfff... Non. Continue de vous faire passer le bon moment. Je ne me souviens pas, je vous dirais... Will Hunter ? Ou Vlin... Vlanter ? Non, Will Hunter, je dirais, mais je ne vous souviens plus. Ça remonte il y a trop longtemps. Je suis vieux, tu sais, je perds la mémoire. Euh... Blush... Poulala, on n'avait rien d'autre à faire ici ? Mais si, il y avait la quête du couchon, puis il y avait des rubis et tout. Et euh... Allez ! On y va, let's go. Il n'est pas tout neuf, ton bouclier, dis donc. Eh ben, est-ce que toi, t'es toute neuve, peut-être ? J'ai essayé de recréer le gif du black, là, tu sais, qu'il fait... On l'appelle le popopo. Et ça fait, oh ! Et le mec, il fait, il y a un black qui passe devant, il fait... Et il tombe en avant, il fait... Je ne sais pas si vous avez la rêve de ce que j'essaie d'expliquer, mais j'espère que vous l'avez tout de même reconnu. Il n'est pas tout neuf, dis donc, ton bouclier. Tu crois qu'il peut encore servir ? Bon, on verra bien. Allons-y, maintenant. Tu es prêt ? Oui. Ça, vous avez la rêve ? Ah, ça me fait plaisir, merci. Je suis touché, merci. Merci à Noemi Zuz, qui a risso pour ses deux mois. Tiens, pour toi, Noemi, on fait taper le tambour. Paf ! Ok, comment ? D'Abbé ! Paf ! Oui, j'ai la rêve, cool. Allez, au revoir. Putain, mais ils étaient cinq sur l'île, s'il te plaît. Comment c'est possible ? Et à qui sont ces enfants ? Il n'a aucun qui a la même couleur de cheveux, la même couleur de cheveux, là. Je l'ai vu. Mais il est une cosine, il est totalement blanc. D'où il sort ? Ça me fait de la peine, il va dire au revoir à sa mémé. Sa mémé, elle se retrouve seule, elle a perdu ses... En une heure, elle a perdu ses deux enfants, elle a perdu sa famille, elle a... Au revoir, mémé, je vais devenir le roi des pirates. Je vais le trouver, le One Piece, tu vas voir. Trop triste. Vas-y, la musique, arrête-toi aussi, si tu veux, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, j'ai été sympa. J'ai lâché un énorme roi, mais j'ai coupé mon micro. Vous ne l'avez pas entendu. Qui sait quand tu reviendras ? Elle, elle cherche la merde, là. Elle veut qu'on se tape. Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir, hein ? Putain, mais ne dis pas des trucs comme ça, j'ai douze ans. J'ai douze ans. Arrête ! Ça ne se fait pas. Après, tu me diras logiquement, elle aussi, elle a douze ans. Et c'est la patronne des pirates. Ouais. En tout cas, ce thème musical est incroyable. Je l'adore. En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce que tu quittes et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite pendant qu'il est encore temps. Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Cette musique est trop bien ! Rofad ! Arrête de tourner en rang comme ça, tu donnes le tourner à tout le monde. J'ai demandé à Nico. Ah ! Nico est dans le jeu. Très bien. À Nico, qu'il s'occupe de toi, va le voir en bas et demande-lui ce que tu peux faire pour l'ADI. Ok ! C'est marrant, je ne peux pas mettre la visée pour regarder. Au pire, j'ai mal en vue. Je ne sais plus s'il y a un truc intéressant là-haut. Ouais, j'ai la cagne en fait, je n'irai pas. Pas la papapa, papapa, pam, pam. On n'a pas tous douze ans pareil. Putain, je suis d'accord. Ah oui, alors, regardez le perso là, il va disparaître un peu. Et là, je le fais réapparaître. Souvenez-vous, c'est comme dans Paper Mario. Je vous rappelle que le jeu est sur Gamecube de base, donc c'est sur une télé 4 tiers. Donc, c'est en format carré. Là, j'ai hacké l'émulateur pour le mettre en format 16 deviant, pour que ce soit plus joli pour le stream. Mais le jeu ne peut pas inventer les choses qui ne sont pas là de base. Donc, quand la caméra n'est pas sur un objet, il va l'enlever pour rendre le jeu plus fluide. C'est normal, voilà, je l'ai dit une fois. Je fais bruteur aussi professionnel. En plus d'être chanteur la nuit, je fais aussi bruteur. Et là, attends un peu. Ici, c'est la chambre de Tetra. Même nous, nous n'y allons presque jamais. Alors toi, hors de question que tu y rentres. Mais tu sais quoi ? Sache qu'à un moment ou un autre dans le jeu, je vais y rentrer. Et là, je te ferai mon meilleur chat. T'es sous. J'aime la thune. T'es sous. J'aime la thune. T'es en parlant de thune. Merci beaucoup à Itzilio. Itzilio qui a envoyé des bits. Je rappelle juste que la personne qui part sauver sa sœur a 12 ans. 12 ans ! Et il part en mer avec des personnes qu'il connaît depuis genre 3 minutes. 3 minutes ! C'est bon, j'ai bien résumé. Ah, te voilà le nouveau. C'est le petit nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Je crée des jeux vidéo sur YouTube. Et je demande à Farod de les tester. Désormais, tu devrais faire... C'est pas vrai en plus. Nico ne me demande jamais de tester ces jeux. Désormais, c'est moi qui lui demande de faire des jeux pour que je puisse avoir du contenu à faire en vidéo. Voilà, je l'ai dit. C'est bon. Désormais, tu devrais faire tout ce que je te dirais. Alors, écoute-moi bien. Bien. Nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. J'adore son t-shirt. Où est Charlie ? D'abord, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve ici. Il faut t'approcher et orienter le joystick. Enfin, il faut casser le quatrième mur en fait. Pam, pam. Saute sur la plateforme. Et allez, on ne se mange pas des tutos, nous. T'es trop fort, mec. Tu ne veux pas aller sauver le monde. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus. Alors, il faut faire comme ça. Il faut attraper une corde pour se balancer. Tu peux appuyer sur... Oh, j'ai déjà envie de vomir à sa place. Ok, je me rappelle. T'inquiète pas. Je l'ai fait, le jeu. Nya ! Il est complètement fou. Alors, tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. La plateforme ne reste pas très longtemps en l'air. Alors, il faut se dépêcher d'arriver en face. Compris le nouveau. Putain, il est déjà là ? Tricheur, là. Tu t'es téléporté, on l'a tous vu. En général, il faut environ un an. Un an pour apprendre à faire ça. A sauter. Ok. Si tu arrives en moins d'un an, je te tiens mon chapeau. Mec, je veux juste te rappeler un truc. Tu me demandes de sauter des plateformes et m'accrocher à des lianes. Je veux juste te dire un truc. J'ai 12 ans ! J'ai 12 ans ! 12 ans ! Voilà, c'est bon, c'est dit ? Allez, montre un peu ce que tu sais faire. Mais... J'ai 12 ans. Ah, et ça, c'est pour les baisser. Ok. Bon, bah du coup, ça tombe bien. J'aurai 13 ans. C'est bien aussi. Ça passe. J'ai failli me foirer, non ? Ah, nickel. J'allais trop vite. Mais il se fout de ma gueule, en plus ! Eh, t'as dit que j'avais... 12 ans. Ça va ? Non, pardon. T'as dit que j'avais un an pour le faire. Ça fait que 5 minutes. C'est bon. Bon, du coup, je vais refaire ça à chaque fois pour les remettre à zéro, j'imagine. Tiens, je vais sauvegarder. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. Je vais sauvegarder. Allez, on va y aller doucement. Ouais, j'ai encore failli me foirer. Alors, on avait dit qu'on pouvait se tourner. Je me mets en face. Un, deux... Ah ! C'est bon. Ça passe. Putain, ça passe. Trop fort. Vas-y, je tente un truc. Un move de ouf ou pas ? Non, il a explosé ! C'est pas vrai ! Est-ce que je le tenterai comme ça, des fois ? Je ne sais pas si ça passe. Oh, putain. Je suis un peu un fou, là. Je suis un peu un petit fou, là, des fois. Ça passe peut-être pas. Attention. Yes ! Hein ? Quoi ? Déjà ? Je... Je... Je suis... Oui, je suis fier d'être ton chef. Merci à Fenard qui a explosé et qui a risé pour ses sept mois. Merci, Fenard. Je crois que je peux lui donner ça. Oui. Je pense que je peux. Bien. Je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce d'à côté. Ça sera la récompense de ton chef, Nico. Va vite le chercher avant que les autres n'arrivent. Bah, trop sympa. Ils ont un trésor dans le bateau et c'est moi qui les récupère alors que je suis là depuis cinq minutes. Attends, d'abord, parce que tu m'as saoulé, je t'envoie un tonneau à la gueule. Il y a des trucs intéressants avec tonneau ou pas ? Ah, il peut y avoir des petits rubis quand même. Je les casse avant de prendre le coffre au cas où on nous dise de sortir vite. Pourquoi tu joues pas sur SEMU ? Parce que j'ai pas réussi à émuler ma manade PS3 sur SEMU et ça m'a saoulé. Tout simplement. J'ai pas réussi à le faire. Et puis ça lagait un peu sur mon PC aussi. Il avait du mal à tourner le jeu Wii U. Qu'est-ce que c'est ? Vous obtenez le sac à putain. Ce sac vous sera très utile, notamment pour ranger les objets. Mais quoi ? Mais je l'ai déjà acheté chez Terry, là, avec sa tête de cochon. Mais t'es complètement fou. Ce sac peut contenir jusqu'à huit objets. Mais je l'ai déjà acheté ! Tu te fous de... Mais... Monsieur ! Bah... C'est ma sœur qui m'appelle, là ? Oh, héros fans, nous sommes arrivés à la forteresse maudite ! Tain, mais on a traversé toute la map aussi rapidement. Parce que si je me souviens bien, la forteresse maudite et l'île de ma mémé, elles sont vraiment à l'opposé, quoi, je crois. Non ? Ah, mais j'ai les deux ! Ouais, d'accord, t'es juste... Y'a quoi, là ? Y'a ça, et là, y'a quoi ? D'accord, c'est un autre sac. Euh... Ouais, d'accord, bon. C'est cool. Non, c'était bien. Allez, salut, toi. Mince, alors ! J'avais encore plein d'autres choses à t'apprendre. Reviens me voir quand tu auras... Ouais, tu sais bien, je le ferai pas. Pas le temps ? Ben non, pas l'envie. Oui, y'a la différence entre le sac à appâts et le sac à... Le sac à objets d'anemis, machin-chose, là. Genre les plumes, les colliers, si je me souviens bien. Plein de petites conneries comme ça, là. Je me rappelle plus du jeu à 100%, forcément. J'ai dû le faire y'a... En vrai, de vrai ! La dernière fois que j'ai fait ce jeu, c'était peut-être y'a 10 ans. J'ai peut-être oublié les choses. Ah, la forteresse maudite. Avec l'oiseau, putain, on le voit bien, l'oiseau d'ici. C'est ça qui est bien avec l'émunateur, c'est qu'il peut afficher de super loin les choses que normalement, de base, tu le vois pas dans le jeu. T'es où, meuf ? Ah, t'es là-haut. Come on ? Mais pourquoi les personnages parlent en anglais ? C'est nouveau ? Je suis là, ici. Ou alors peut-être que come on, c'est pas de l'anglais, c'est peut-être du japonais. Parce qu'en fait, j'ai appris tellement de langues qu'au bout d'un moment, tu vois, je les confonds un peu et tout. Ouais, je pense que c'est du japonais, come on. C-O-M-E, espace, O-N, c'est japonais ça. Ça sonne bien japonais en plus. Come on. Ouais. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire ? Je suis sûr qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Je m'en souviens très bien de cette forteresse maudite. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Putain, les étoiles, elles sont toutes mignonnes, là. On ne les voyait pas aussi nettement, les étoiles avant. Oh, regarde ! Là-bas ! Cette fenêtre... Ah oui, je me rappelle que j'en chiais quand j'étais petit dans la forteresse maudite. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver l'endroit. Et ça ne va pas louper. Je ne vais pas trouver aussi, cette fois. C'est que ça l'ag. C'est goéland. Ça ne te dit rien. C'est les mêmes qui voulaient bouffer ta sœur. Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous, nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Elle est où ma souris ? Comment faire ? Je te fais un clin d'œil, tu as vu ? Je te fais chaud. Il est con. Ah oui, c'est le moment où Link fait plein de bruitages très chelous. ... Oh, mais calmez-vous ! Arrêtez ! De 12 ans quand même. Arrête là ! Oh je commence à être mal, je suis gêné sinon. Arrête là. Je veux aller dans un endroit, tu veux aller dans un endroit dangereux, il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va... Arrête Link, tu me mets mal à l'aise là, c'est vraiment, je ne suis pas bien. Ça va aller. Vous êtes tous prêts. Il ne faut pas manquer notre coup, visez bien. Attends, j'augmente un peu le son, juste pour entendre le cri de Link. Et la Team Rocket s'envole vers notre cieux. Et paf, ça fait des Chocapic. Il y a en plus de con qui perd son épée s'il te plaît. Il est mort. Il est mort et noyé en plus. Il a un traumatisme crânien. Oh, cette bouille ! Oh, oh, oh ! La fordouresse maudite ! Oh là là ! Oh, mais je te jure, il fait de ses têtes dans ce jeu, Link. Il est incroyable. Jeanne d'Arc, bonsoir. Hey ! Sente ton épée dans un endroit pareil. Pardon, ma visée. Mais ne fais pas cette tête-là ! La pierre que je t'ai secrètement... Ha ! Il n'a pas de poche, Link. Comment tu as pu lui mettre secrètement une pierre sur lui ? Il n'a pas de poche. Il n'y a qu'un endroit où tu aurais pu lui mettre et je ne le dirai pas en live. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas comme une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais. Et je peux même te parler. Quand tu vois apparaître A, appuie un peu sur le bouton. Appuie sur Start, puis sur L ou R si tu... Ouais, allez, ça marche. 4ème mur, tout ça, tout ça. Ha ! C'est le cul ! Meilleure utilisation de ce nouvel émoji cul jusqu'à aujourd'hui. C'est le cul ! Mais tu devras me le rendre quand tu vas retrouver ta sœur, alors ne le perds pas. Ça tombe bien, je ne retrouverai jamais ma sœur, donc je pourrai le garder à vie. C'est trop bien. Je suis content. Bon, tâchons de ne pas me faire reconnaître. Merci beaucoup à... Comment ça se prononce ? S'gzzitive etc. Merci à S'GA. Qui respire à Grey sigh pour ces trois mois. Tu as sed which one for three months que je suis tes live chaque soir. Avec un grand plaisir ! Tu apportes vraiment beaucoup de bonheur avec tes lives et je ne pense pas parler seulement pour moi. Gros cœur au chat ! PS, je suis une fille, c'est Solène, pas, ah c'est pas SX, ah ça se dit Sol, et le Z c'est un E, ah, Solène, très bien, putain, il faut avoir l'oeil, mais ok, ça marche, donc les lumières, si elles me voient, je suis repéré, mais je ne bouge plus, ah ah, tu ne t'y attendais pas à celle-là, je veux chercher les rubis rouges, oh j'adore la thune, j'adore la thune, la thune, messieurs dames, la thune, oui, elle-même, euh, ça va être un petit peu compliqué, là, quand même, pour y aller, bon, ouais, c'était risqué, ah, non c'est bon, c'est bon, ça va, ah, ils sont cons à la lumière, ah, il arrive, euh, bon, j'ai pas besoin de ça, normalement, là, il y a une porte, une porte, je l'ouvre, Ah, je crie trop fort, peut-être que le son de mon micro est trop fort, vous voulez que je le baisse, peut-être, allez, je le baisse un peu, ça marche, voilà, je baisse le son de mon micro, voilà, bon, c'est toujours aussi fort, en fait, alors, oh, il y a un ennemi, d'accord, il n'y a plus d'ennemi, ah oui, je n'ai plus d'épée, c'est vrai, c'est relou, ça, je veux des sous, L'argent ! Donne-moi l'argent ! Mais ta gueule, la souris, je ne suis pas d'épée. Alors ça, ces ennemis, ils ne doivent surtout pas me voir, sinon, je suis envoyé en prison. Et moi, j'aime pas trop ça, la prison. Est-ce qu'il y en a un, ici ? Non. Ok. Concentre-toi. Qu'est-ce que c'est ? C'est la cuisine, ici. Oh, putain, j'ai eu peur, mais vas-y, là, c'est bon, arrête. Ne m'attaquez pas, je n'ai pas d'épée. Euh, si je saute, là, je... Ah, je m'accroche, ok. Mais, alors, ces persos, je dois vous le dire, les yeux dans les yeux, ces petits monstres, ils m'ont toujours fait penser à Stitch, de Lilo et Stitch. On dirait des mini-Stitch. Est-ce que je suis seul ou... Il y a déjà une autre personne qui l'a remarqué comme moi ? Salut à tous, c'est Stitch, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est lui. C'est le même, hein. Je croyais qu'elle disait, t'as faim. Ils disent, t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim, t'as faim. Alors, là, il y a un chemin. Ah oui, il faut que je désactive les projecteurs de lumière, c'est vrai. Il y avait une histoire comme ça. Oui, tu es le seul. Ça marche ! Allez, allez, on fait ça, merci. Allez, à plus. Bye bye, ciao, ciao. Là, il y a un projecteur à péter, même s'il regarde dans la mer. C'est pas grave. On les fait tous péter. Non, tétra, je... Ça va, pas besoin. Mais par contre, j'ai pas d'épée. Alors, autre chose, ça. Ce qu'on va utiliser comme bâton, comme arme. J'ai toujours eu l'impression que c'était des cuisses de poulet. Et merde, c'était quand même pas très discret, ce que je viens de faire. Je suis seul à y voir des morceaux de poulet, là, au sol. Quel intérêt d'avoir une épée, je te jure. Alors que je peux frapper le mec avec du poulet. Ah merde, je peux lui lancer le poulet aussi. Prends. Paf, ce que t'as pris. Chez. Brandir. Yes. Bon, j'ai pas besoin d'appuyer. Ça, c'est bien, ça. Qui veut du poulet ? Euh... Je suis pas sûr que ce que je vais essayer de faire, ça marche ou pas. Attends, déjà. Est-ce que je peux essayer de le tuer en lançant l'arme d'ici ? Non. Par contre, est-ce que je peux... Sauter, là. Ah non, il y a un mur invisible. C'est de la merde. Ah, mais je peux pas passer par l'autre côté, c'est bon. Regarde, je vais mettre l'alarme. Je vais lancer le poulet dans la lumière. Ah, tu vois, c'est mal fait. Non, ils auront dû sonner l'alerte. On me demande de daber. Paf, je dame. Allez. C'est pour vous. J'ai hâte d'être à la quête de la Triforce. Oh non, c'est trop chiant. Ah ouais, non, la quête de la Triforce, pire quête. Euh... Non, on la fera pas. Le jeu s'arrêtera au niveau de la quête de la Triforce, en fait. Parce que je... Parce que j'ai pas envie. Parce que c'est lourd. Pam, pam, pam. Euh, je suis pas revenu là où j'étais. Là-bas, il y a un coffre. C'est plutôt cool. Putain, il y a trop d'endroits à visiter. Pour l'instant, on n'est pas trop perdus. Il y a même le bas. Regarde, en bas. Ici, là, en bas. Je ne vais pas aller encore. Ah, mais c'est la prison, justement, en bas. Tiens. Ah, il y a un coffre dans la prison. Ah, mais merde. Il faut que je fasse exprès de me faire emprisonner, alors. La carte. Je suis la carte. Je suis la carte. Je suis la carte. Si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Coute-moi bien, je suis la carte. Ouais. Je l'ai. Merci, et mimes, pour les bits. Pour tes énormes bits. Il n'y a pas un mec qui veut m'attraper et m'emmener en prison, là ? Le jour. Le jour, c'est pour la prison. Se plaquer ? Mais je n'ai pas envie de rompre avec moi. Je veux ouvrir la porte. Je ne peux pas. D'accord. D'accord. Très bien. Aïe. Hé, toi, là-bas. Shrek. Il me fout le feu. Il se fout le feu à lui-même. Il est complètement fou, lui aussi. Ah non, ce n'était pas la même musique. Donc, il y avait un coffre. Ah non. Ah merde ! Je me suis couré. Oh non, la honte. Je me suis trompé de prison, en fait. J'avais vu un coffre rouge et tout. Je me suis dit, ouais, la prison. M6, M6. Mais en fait, pas du tout. Oh. Merci. Et là, il n'y a pas de coffre. Yes. Yes. Oh, mais je continue normalement, alors. Je ne suis pas allé encore là-bas, dans la porte. Eh bien, ce jeu, je peux vachement lire le chat. J'ai vachement l'œil sur le chat, là. Non, ta gueule, Tetra, tu ne m'intéresses pas. Toutes les musiques de ce jeu sont super cool. Toutes. Vraiment, vraiment toutes. Elles sont trop bien. Ça va ? Ça va, toi ? Je voudrais beaucoup te lancer le vase dans la figure. Ça fait mal, hein. Merde, je suis con. J'appuie sur A. Vas-y, vas-y. Ah non, je voulais qu'il m'attaque. Ah non, il est mort. Il est complètement mort. Et là, c'est bon, ça s'est relevé. Parfait. Mais je ne crois pas que ce soit encore la bonne lumière à changer. Hey, on est en face de là où je voulais aller tout à l'heure. C'est plutôt un bon point. Par où je suis monté, là. Ah oui, si je redescends là, c'est nul, en fait. Allez, à toi la liberté. Retourne à... Ah merde. Je voulais te lancer dans la mer, mais... Je suis foiré. Attends, je veux quand même le faire, bien. À toi la liberté dans la mer ! Ah. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Tiens, à toi la liberté, là-bas. T'es même pas tombé dans l'eau. Oh, t'es nul. Ça cache la map. Mais vous n'avez pas besoin de la map. Vous n'avez pas besoin. Même moi, je n'en ai pas besoin. C'est quoi la map ? C'est quoi la map ? Eh bien, je l'enlève, regarde. Tu vois, là, il y a la map. Bon, là, c'est la vraie map. Là, il y a la map. Là, il y a la map. Là, il y a la map. Eh bien, il n'y a pas la map. On n'a pas besoin de la map. On ne mappe pas, nous. Oh, ça, ça fait peur, par contre, ça. Ça, ça fait très, très peur. Parce que du coup, quand tu es en bas, il te détecte automatiquement et il te lance des putains de rayons laser. Depuis ses yeux. Et moi, j'ai toujours peur des yeux. D'ailleurs, on va aller en bas, exprès, pour voir ses yeux. Ah, ça ne marche pas ? Excusez-moi, ça fait giga peur. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a deux ans, eh bien, j'avais giga peur. Oh, c'est pas mal, ça, par contre. C'est bien. C'est super ! C'est le jeu qui l'a dit. C'est super ! Bravo ! Tu penses faire le mode avec les objets random ? Non, là, on fait le mode normal. Pour un prochain live, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Merde. Pourquoi pas ? Mais là, non. Là, on va juste finir le jeu, normalement. Et après, si... Link, je t'ai déjà dit que je te détestais. Et si les gens sont chauds, on pourra faire le random... Randomizer. Bah alors, changis, on banne des gens sans faire exprès ? Tu ne bannes pas les bonnes personnes ? Bah alors, on règle ces affaires dans mon dos ? Ce n'est pas très propre, tout ça ! Changi, Naru ! Changi, en ce moment même, comme ça. Oh, monsieur, ce n'est pas vrai, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, non ! Banne, Changi. Allez, les modos, vous me bannez ça. Pourquoi tu as mis ça là ? Ah, ah ! Oh, oh ! Hé, hé ! Non ! Je ne te veux pas ! TG ! Mais, mais... Pourquoi faire déjà ça ? Je peux la pousser ? Je peux monter dessus, peut-être ? Ah, je peux monter dessus. Il échelle quelque part là ? Que je peux... Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Ah, je sais, Rofad. Pour accéder à la tour où tu es emprisonné ta soeur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve juste en dessous. Et le chemin qui y mène se trouve derrière l'édifice. Tu comprends ? Putain, je peux m'en fouter. Non, en vrai, cette caisse, elle sert à quelque chose. Mais je ne sais plus pourquoi. Changi fait des bêtises. Elle fait tout le temps des bêtises ! C'est pas vrai. Merci Lilou pour les bits. Merci beaucoup. Ah, mais elle est là à la porte, justement. Sauf que je n'ai pas de... Merde. Il va me voir, là. Ah oui, c'est vrai, ils font des énormes... Hein ? Quand je passe trop près de eux. Ça passe. Ça passe. Il renifle. Par contre, moi, j'ai souvenir que... Les persos, ils pouvaient se taper avec les rats et tout, je crois. Ça passe si je fais comme ça ou pas, là ? Ce qui est quand même très, très proche de moi. Putain, il a un bout, là ! Oh, je suis choqué. Oh là là. C'est toi qui me carviens chiant. Putain, ce twerk qu'il me fait, là, en direct. Je n'avais jamais remarqué ça quand j'étais jeune. Oh, qu'il est puissant, celui-là ! Putain, mais ouais, il est puissant, tu as raison. Merci Nathan, tu es trop puissant. Nathan, qu'il soit dans Prime. Bienvenue. Ah oui, mais s'il me touche, là. Ça craint, non ? Là, on va dire qu'il a le dos tourné. Je passe. Quoi ? Ah oui, il y a des rats aussi qui peuvent me sauter dessus, je crois. C'est trop chiant. Quel cul de puissant. Non, le rat, tu me laisses tranquille. Non, le rat, casse-toi ! Casse-toi, le rat. Il me renifle. Il me met le nez dans la tête. Ça, c'est boulard. Je suis choqué. Put, 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 put. Je ne sais pas si je peux l'enlever d'ici. Ça craint ou pas si j'enlève ? Ouais, il me regarde quand même, là. Il y a une porte, là-bas. Je n'ai tellement pas fini, là. Cet endroit, en fait, il y a plein de trucs cachés que je n'ai sûrement pas vu. Là. J'espère que j'ai désactivé la bonne lumière. Si je ne l'ai pas fait, c'est rip. Je n'ai pas l'impression de voir une lumière à cet endroit. C'est une lumière où il faut se coller contre le mur, si je me rappelle bien. Il faut... Ouais. Bon, on va le voir très vite, ça va être maintenant. Non, peut-être que j'ai bien réussi. La seule lumière qui est activée, c'est celle qui illumine au niveau du sol, là. Mais, oh, c'est un cadeau. Je n'ai pas eu peur, ce n'est pas vrai. Ah. 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 Je sentais quelque chose par là-bas. J'en vais y aller. Qui a fait un cadeau ? C'est Okra Mera qui a fait un cadeau à Diane Moon. Que c'est joli. Que c'est gentil, merci pour le cadeau. Putain, le boullard. Attendez, on ne profite pas assez des boules, ici. Poum, 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 poum. Je fais le bruitage du boule. Poum, 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 poum. C'est bon ? La Pokémon s'ouvre et révèle un nouveau Pokémon. J'ai réussi. C'est passé. Merci à Francis. Je dirais que je pourrais y aller dans cette fenêtre, mais je crois que je ne peux pas. Francis Lalanne, officiel. Wow. Vraiment ? Putain, incroyable. Merci pour le sub, Francis. Je t'adore. Merci d'avoir sub. On peut souhaiter la bienvenue à Francis Lalanne ? Trop un fry ce mec. Bah écoutez, c'était peut-être là l'endroit où je disais que je passais contre le mur et tout ça. Non ? Poum, 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 poum. Ah, cette tête qui fait. Non, mais je te jure. Avec sa petite bouche là. Et son petit regard sur le côté en mode, je suis sournois, je vous regarde. Il a vraiment trop de bonnes expressions le visage Link. Je l'adore. Ouais, je pense que c'est celle-là qui... C'est une des deux qui m'aurait embêté je pense. Et si on ne tombait pas, qu'est-ce que vous pensez de ce plan là ? Oh, on a encore un VIP. Putain, bien joué. Bon, tous les VIP qu'il y aura eu, les toux et tout ça, je les mettrais à ce soir, à la fin du live. Enfin, je les mettrais pour demain du coup. T'as envie de faire un canin à ce n'est... Mais il est trop chou, c'est normal, regarde. Oh, 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 il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, il est laid, il est laid, il est le bidet. Non, mais trop, trop, trop mignon. C'était peut-être en trop ce que j'ai dit là. Ah, tu sens les pics arrivés. Ah, mon arme de destruction massive. Je suis content. Oh, c'est de musique mon gars. Non, mais casse-toi, je voulais entendre celle d'avant là. Écoutez, s'il vous plaît, au maximum, cette musique, je ne vais pas parler. S'il vous plaît, quand je dis que je n'allais pas parler. Ah ouais, tu lâches ça ? Eh bien, mon gars, je vais t'attaquer avec ta propre arme. Chez. Trop stylé dans ce jeu, j'ai adoré l'idée de qu'on puisse voler les armes des ennemis. Ouais, l'OST de ce jeu est incroyable. J'arrive, ce ret, avec ma grosse hache. Oh non, il l'a lâché. Ah non, c'est triste. Mais je l'ai fait tellement rapidement, la forteresse. Quand j'étais petit, je mettais 4 heures, je n'y arrivais pas. J'étais vraiment très très jeune alors, quand je jouais à ce jeu. Peut-être que j'avais 12 ans aussi, je ne sais pas. Et les miopling, c'est fou. C'est pourquoi en fin de la tête de Frédis 3, ouf. Ton message, c'est envoyé avec Internet Explorer. Je suis un peu en retard, je crois. Tintin. Elle m'a bouffé, je suis mort. Elle m'a mangé. Putain, elle gueule, la petite. Ça va, Camton, je me suis juste fait bouffer par un piaf de 20 mètres. Ça va, après. Il est là. Il est là. Regardez, il est là. Il est là, pas déjà. C'est trop tôt quand même. Ça fait qu'une demi-heure qu'on joue là. Deux heures ? Ah ouais, quand même. Ah, ce petit coup de tête en mode... Allez. Allez, tu me dégages ça maintenant. Et plus vite que ça. Putain, Ling, t'es du papier. Comment tu fais ? Comment tu fais ? T'es du papier. Cette mer qui est totalement calme. Il n'y a pas une vague. Il n'y a pas une bulle. Le lion rouge, le lion rouge, le lion rouge, le lion rouge. Ah, screamer du lion rouge dans 3, 2, 1. Préparez-vous. Profade. Profade. Allez, courage, Profade. Comment il connaît mon poignet, non ? Attention, screamer, non, 3, 2, 1. Ça y est, tu as compris. Ah ! Ça, c'est les screamers dans Zelda. C'est la puissance des screamers. Moi, ça m'avait fait peur. La première fois que j'ai joué au jeu, j'étais en mode... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Wow ! C'est une hallucination collective. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Paf, sur le cul. Je t'ai fait peur, hein ? Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Ou qui parle tout court. Je suis le lion rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Ça fait penser, c'est marrant que dans One Piece, il n'y a pas encore eu un seul personnage qui soit un bateau. On a des personnages qui sont des animaux. Genre Chopper, c'est un mélange... C'est un renne qui a mangé un fruit du démon et qui peut parler et tout ça. Et pourquoi il n'y a pas un humain qui a mangé le fruit du bateau et qui devient un bateau ? Bon, c'est de la merde, je suis d'accord, mais... Non, le Vogue Mary, ce n'est pas pareil. Moi, je te parle d'un bateau qui peut bouger sa tête et dire... Eh, j'ai faim, il y a quoi pour le dîner, frérot, ça va ou quoi ? Non. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je veux un bateau comme ça, qui tourne sa tête, qui fait ce qu'il veut et tout. Un bateau humain, quoi, tout simplement. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Rofad, j'ai observé tous tes faits et gestes quand tu es allé délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré... Oh, mais regardez, Link, il est trop mignon, il est accroupi, il écoute et tout, c'est trop chou. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage, mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de... Léothèque Maker. Encore ? C'est pas vrai. Il s'agit de Ganondorf. Ganondorf avait autrefois formé le dessin de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. A chaque Zelda 3D qu'on nous parle du méchant, il y a des flammes. Ocarina of Time, il y a des flammes. Majora's Mask, il y a des flammes. Will Waker, il y a des flammes. Là, c'est pas des flammes, attention. C'est des flammes en 4K à 60 FPS, attention. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf, l'empereur du mal, de la légende d'antan. J'ai dit alors pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est réanimé et revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout ça... Ouais, enfin, tu m'as dit deux trucs, hein. Maintenant que je t'ai raconté tout ça, Rofad, es-tu toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur ? Ouais, non, t'as raison, je me chie, allez, on rentre. Tu es prêt à tout ? Oui, oui. Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines. Et à plus forte raison, par un enfant. Merci de prendre en considération le fait que j'ai 12 ans. Merci. Seule la force que tu acquérras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Me comprends-tu ? Non, tu parles avec des mots trop compliqués. Alors allons-y, la mère nous tend les bras. Enfin, presque. Tu dis ça parce que tu n'as pas de bras. C'est horrible. Regardez, il n'est pas bien, il est gêné. Il est en mode... À vrai dire, nous avons un petit problème. Pour pouvoir partir, il nous faudrait une voile. Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Oh, le thème musical de cette ville, il est délicieux. Nous sommes loin, à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Veux-tu bien aller voir ? On peut tout trouver sur cette île de commerçants. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir en plus de la voile. Mais ne t'attarde pas au chemin, reviens vite ici, quand tu auras tout ce qu'il te faut. En plus de la voile. Ok. Mercantile, mesdames et messieurs, mercantile, écoutez la musique. Profitez. Ah oui. La Pokémon s'ouvre et révèle un nouveau Pokémon. Ta gueule ! J'ai un actus ! Non ! Je veux la musique ! Pas toi ! Je suis caché ! Je rigolais, hein, jeune actus. Le prends pas mal. Faut vite que je dise... Je fasse... Oh là là... Jeanactus je rigole, je rigole, je rigole, pardon. Putain mais c'est terrible les gens qui subent pour me souvenir et moi je leur envoie des fions. Allez, prenez mes fions là, paf. Oh non non, c'est mon vieux ! C'est le vieux de mon immeuble. Quand il me voit... Ah mais il me fait exactement ça, dans la cage d'escalier. Quand il ouvre, il en trouve sa porte et dès qu'il me voit, il fait ça et il vient me chercher. Moi je fais NON ! Lâchez... NON ! Lâchez-moi ! Arrêtez monsieur, non ! Bon, beaucoup d'amour pour Jeanactus que je vais insulter sans faire exprimer dans le chat. Merci Jeanactus. Jeanactus. Des bisous. Je te fais des bisous comme ça. Tiens prends-le, il est pour toi là. Je t'étale le bisou sur la tête là comme ça là. Mouah ! Nya ! Là ! Là ! Nya ! Comme ça, parfait. On est bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît jeune homme je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous demander. Euuuh, oui d'accord. Ouh, ma belle petite fille, ma fille unique Maggie a été enlevée. Elle est prisonnière d'endroits horribles à Forteur Asmaudite. Je ne sais pas si c'était ravissant... Elle est horrible... Viens gnom tiom 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 tiom. Je vous en prie qu'au gu ох fichu comme ça gom tiom pas fu n'importe mon! Ça marche ! On fait comme ça. Pam, 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 pam. Si je me souviens bien, c'est Iceclumber qui nous donne la voile. Je vous avoue que j'avais cherché pendant mille ans pour avoir la voile quand j'étais... Hé, Mario, ça fait longtemps. Bonjour. Mais, 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 vous ne pouvez pas entrer par ici. Vous me poussez, monsieur le voyant. Ouais, j'avais jamais capté qu'on pouvait lui parler depuis là, en fait. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête. Mon bateau a été entièrement détruit. Je n'ai pu sauver qu'une seule chose qui, étonnamment, est en parfait état. Vous avez l'air d'être un voyageur. Acceptez-vous de m'acheter la seule chose que j'ai à vendre ? Les habitants de Mercantile redoutent la mer. Ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve d'ouvrir une boutique sur cette île. Je dois absolument trouver de l'argent. Je vous laisse pour 80 rubis, qu'en pensez-vous ? Affaire conclu. Merci beaucoup, je vous en prie. Je vous prends donc 80 rubis, grâce à tes argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien, cher client, chose promise, chose due, voici. C'était vachement rapide quand même. Vachement rapide. Merci Lilou pour les beats. Qu'est-ce que tu as agressé les nouveaux subs ? Mais c'est pour les mettre en train, tu vois, pour les habituer un petit peu au contexte du fait d'être sub et tout. D'ailleurs, les nouveaux subs, n'hésitez pas à venir sur Discord. Vous avez le lien du Discord qui apparaît dans 3D1 dans le chat. Cliquez, cliquez, cliquez et venez. Mais il est 22h. Mais 22h, j'avais dit quoi ? C'est l'heure de la pub. Alors attention, je vais envoyer 60 secondes de pub à ceux qui l'auront. J'en suis désolé, je vous remercie d'avance de la regarder. A tout de suite. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde. Celle qui m'a sauvé la vie, prenez-en grand soigne. Merci. Putain, j'ai envie de me balader, parler avec tout le monde et tout. Et à la fois, j'ai la flemme et j'ai envie de lancer la... J'ai envie d'aller juste continuer la game normalement et tout. Il doit y avoir des cartes de coeur et des trucs comme ça à chercher un peu partout. Faudrait que je me balade. Là, c'est au-dessus de la salle des enchères, si je me rappelle bien. Dans laquelle on peut casser des super vases ultra chers. Comment on fait pour avoir la pub ? Bah, il faut avoir de la chance. C'est juste de la chance. Il fait la gueule, lui. Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah alors ? Hum... Hum... Qu'un ? Que fais-tu là ? Bah calme-toi, tu m'as fait trop peur. Tu ne réponds pas ? Mina, ma fille unique, s'est faite enlever et il paraît que leur retient ma... Mais... Mais vas-y, tout le monde s'est fait enlever, là. J'ai déjà demandé à plusieurs personnes de lui porter secours, mais cette île semble quasi inaccessible. Oui, j'en reviens. Je tiens... Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, là ? Pourquoi vous êtes aussi proche de mon nombril ? Je tiens à Mina comme la prunelle de mes yeux, c'est ma fille unique. Elle est ce que j'ai de plus cher. Je me fais un sandan que je dors plus. Toi qui es jeune, et j'ai 12 ans ! Peux-tu faire quelque chose ? Je t'en prie, aide-moi. Peux-tu te bien aider à retrouver ma fille ? D'accord. Ok. Je suis permis à me rendre ce service, je te récompenserai. Je te donnerai autant d'argent que tu veux. Autant que tu veux. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup d'argent, autant que tu veux. Il a bugué. Il a bugué. Un vrai dresseur n'abandonne jamais la partie. Oh, je savais pas qu'il y a un coffre ici. Yes, de l'argent. De l'argent, j'adore l'argent. Ishoquela ! Est-ce qu'elle est là ? Oui, elle est là. Ishoquela. Merci pour les resub de trois mois. Merci beaucoup. C'est cool. C'est gentil. On veut une émote, j'ai 12 ans. Non, je la sens pas cette émote. Tu vois, je vais peut-être pas la mettre. Eh, je te parle dans ton doux. Personne ne me comprend. Va-t'en. Non mais quel traître. Et pourtant, je sais ce que ça qui vient. Excusez-moi. A tous ceux qui ont la voix qui muent, c'est très cliché ce que je viens de faire. Bah en fait, je te parlais pas. Non, ne me suivez pas, les enfants, s'il vous plaît. J'ai raté quoi, Farod ? Rien du tout. On venait lancer le live y a cinq minutes. Le jeu, c'est le début du jeu. C'est tout nouveau. Oh putain, Merlin. Je ne t'ai jamais vu. Il est bien rare de rencontrer des enfants que l'on a jamais vu. Cette phrase est extrêmement chelou sortie de son contexte. Dis-moi. D'où viens-tu ? Un jour, j'ai offert un étranger de dormir une nuit chez moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est complètement fou. Un jour, j'ai offert un étranger dormir une nuit chez moi. Il m'a volé une boîte à images à laquelle je tenais beaucoup. Il a vraiment des gens ingrats. Je n'ai bien entendu jamais pu remettre la main sur ma boîte à images. Et je vois bien que tu n'es qu'un enfant et je pense que tu ne ferais pas une chose pareille. Mais on ne sait jamais. Tu devrais rentrer chez toi. Allez, file. Ah d'accord. Il me met des coups d'épouvantail au câble. Ah non, il ne veut pas. Je possède maintenant beaucoup de boîte à images. Mais je n'ai pas envie qu'on me les chie. Allez, file. Mais il a cru que j'étais une mouche. Il me tue. Ah du coup, je ne peux pas passer. D'accord. Ah d'accord. Allez. Allez, à plus dans le bus. Quiplat 27 à somme en tir 1. Bienvenue. Comment vas-tu ? Tu es tout nouveau dans le chat. Et dans les subs. Comment ça va ? Merci imimbs pour les beats. Oula 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 oula. C'est fou toi. Je peux sauter là-haut ? La réponse est oui. Mais pour quoi faire ? Parce que moi, je voulais aller là-bas en face. Peut-être qu'il faut y aller. Depuis un autre endroit. Ah oui, depuis la roue qu'elle tournera. Ça permettra de sauter, je crois, non ? Et tingle ! Il est pas là, tingle, des fois ? Ah, attends. Excusez-moi, monsieur. Non, non, le cochon. Viens, viens, viens. Viens, le cochon. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ne me jugez pas, les filles. Non ! Je voulais l'attraper. Non, mais je voulais pas te parler. TG ! C'est pas toi. Moi, je veux le cochon. J'ai besoin de faire un truc très important avec le cochon. Il est là, regardez, il revient, ça c'est nager les cochons, vous en faites pas. Est-ce que je peux aller chercher les bombes ou c'est encore trop tôt ? Pam, 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 pam. Pa, 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 pa ! Eh Mickey ! Tu es à la poudrerie. Fais ton choix. 10 000 rubis, 20 000 rubis, 30 000 rubis. J'achète Ouais j'achète Tu vois tu n'as pas assez d'argent Ah ! D'accord Donc vous êtes complètement malade 30 000 rubis Est-ce que j'ai envie de dire qu'il est complètement fou ? Oui ! Oui j'ai envie Tout à fait Je crois que c'est trop tôt encore pour y aller Allez plaque toi Pam 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 Tain 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 non ah... putain cette musique nan mais c'est pas maintenant c'est quand y a les pirates qui viennent que je dois aller là dedans si je me rappelle bien ouais ça sert à rien parce que là j'ai juste sauter comme ça C'est marrant, il n'entend pas que je pète des vases au-dessus de la tête. Ah si, il me voit ! Il se pose zéro caisse sur le mec. Il s'en fout. Ah ! Putain ! Ah ! Non mais par où il entre ce voyou ? C'est tout ce qu'il a à dire. Ouais donc les bombes c'est beaucoup plus tard, c'est quand le... C'est le... C'est... Je crois qu'il pleut à ce moment-là. Il y a les pirates qui viennent et il pleut. Merci Jalactus pour les bits, c'est trop d'amour dans le chat mais ouais c'est le best chat pour ça. Ah ! C'était toi qui m'avait envoyé la scène des 9 mois ! J'ai pas du tout reconnu ton pseudo mais merci. Merci beaucoup ! Tingle qui est en prison. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Sincèrement. Ça va ? Tiens, tiens, tiens ! Même tenue verte et même bonnet vert, serais-tu un lutin ? Waouh ! La télépathie a marché, tu es venu me libérer ? Pas du tout. C'est ça ? C'est ça ? Pourquoi il fait des p... Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes, super ! Je m'appelle Tingle, je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou ! Mais tu m'étonnes ! Et on m'a demandé, on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur ! Délivre-moi vite lutin, et amène-moi à trouver tes semblables. Tu veux que je te délivre vite ? Ouais ? Attends, attends ! Je te délivre, hein ! Je te délivre, hein ! Allez ! On dit que je te délivre ? Allez, on fait comme ça ! Allez ! Allez Tingle, hein ! Allez ! Yes Tingle, ça marche ! Bon, il n'y a rien à faire dans la ville tant que j'ai pas la... Le truc de la musique, et il me manque plein d'objets, je pense. Enfin, il y a sûrement d'autres trucs à faire, mais c'est peut-être trop tôt encore. Et je ne veux pas te parler, je veux faire des roulades ! Arrête de me regarder comme ça, là ! Il est où le bateau ? Il est où le bateau ? Je ne me rappelle plus où est le bateau. Il est là-bas ! Hey, ça va ou quoi ? Quelle mine réjouie ! Tu as donc trouvé une voile, très bien ! Je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter. Yes ! Ça marche ! J'ai compris ! Ouais ! Ok ! Ça marche ! J'ai compris ! Yes ! Ok ! Ça marche ! J'ai compris ! Yes ! Ok ! Ça marche ! J'ai compris ! Alors, déjà on va sauvegarder parce que ça fait un bon moment ! Si le jeu avait planté, je me retrouvais sur mon île, s'il te plaît. Et maintenant, la voile du bateau ! On va la mettre là ! Tac ! Et voilà ! Et là, le bateau ! Oh là là, mais c'est trop beau ! Mais je ne sais pas où je vais d'ailleurs ! Mais je vais où, moi ? Vous êtes fous ? Ah, il faut que j'aille là ? Il me dit direct où est-ce que je dois aller ? Allons-y ! Allons-y ! Alors, voilà ! Pour celles et ceux dans le chat qui s'inquiétaient parce que je ne jouais pas la version Wii U Oh putain, cette musique aussi est incroyable ! Du coup, quand on n'aura pas la voile rouge pour gagner du temps, et bien ce qu'il va se passer, c'est que je vais appuyer sur ma touche magique ! J'appuie sur la touche magique ! Je donne la touche magique ! Oui, la touche magique ! Je tasse et je me casse ! Allez, go ! Touche magique ! Voilà, je l'ai la voile rouge ! Actuellement, en pleine possession de la voile rouge ! On n'est pas bien là ! Ouais ! La touche magique ! Paf ! Le rubis ! Pas besoin de passer là-dedans ! Est-ce qu'on est encore loin ? Oui, on est encore loin ! Bon, en fait, il faut aller sur l'île du dragon ! C'est ça, non ? Oh, pourquoi il n'y a que du Nemo Tom Lee ? Oh, mais nous avons Laura qui a demandé le tout ! J'ai peur de faire bugger le jeu, quand même ! Et le dragon, on le voit bien ! Là où dans le jeu de base, normalement, on ne le voit pas aussi bien ! Salut le chat et salut Pharaoh ! Tout d'abord, je souhaite remercier les modos et toutes les personnes présentes pour leur gentillesse, mais aussi toi, même pour ta bonne humeur contagieuse ! Oh non, t'as été contagié ! Désolé ! Pour la pub, je souhaite en faire une pour mon ami qui écrit un roman fantastique sur Wattpad. Il s'appelle La Prophétie des Astres. Il sera normalement publié quand elle aura terminé. Si cela vous intéresse, son pseudo est Ladylian09. Merci beaucoup pour votre attention, vous êtes les meilleurs cœurs sur vous tous ! Merci Laura ! Merci beaucoup, c'est très gentil ! N'oubliez pas les modos de ne pas enlever toutes les personnes qui sont devenues VIP, ou qui sont devenues rois des étoiles, ou qui sont devenues tout ! En quoi, l'ennemi, rois des étoiles, si vous les mettez de vous-même sur Discord, pourquoi pas ! Mais les autres, laissez-moi aller dans le fil des trucs de récompenses, machin chose, bidule chouette ! Terre en vue, capitaine ! Voici l'île où tu dois te rendre ! L'île du dragon ! Oh ! C'est la musique ! J'ai joué il y en a partout ! Ah putin, je l'aime trop là ! Sous-titres par Angebot Au sommet de cette île vient Dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. ... Putain cette musique... Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre en joyau la perle de daim. Et je parle pas de la marque de chocolat chez Ikea, attention ! Demande donc au peuple piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. MAIS ATTENDS ! J'ai un truc coincé entre les dents, est-ce que tu peux m'aider à l'enlever s'il te plaît ? Non, j'arrive pas à manger ! Voici la baguette du vent, cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés lorsqu'on voulait s'adresser des prières aux dieux. A l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je sais pas du tout s'il est encore ainsi aujourd'hui. Dans le doute, ça reste un bâton, ça peut être pratique. Vas-y, prends-le ! Essaye de l'utiliser ! Il a le petit doigt, il me fait... Je m'y crois ! Apprends d'abord à jouer trois notes. Ne touche pas ! Euh, joystick et... Et ouais, et... Ok, ça marche. Ah, c'est très le chant de dieux, là. Je suis trop fort ! Eh, mais je suis trop un gamer ! Bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air en quatre notes. Oula, quatre notes... Euh... Ah, j'ai 12 ans, attention. Utilise le machin pour changer le rythme. Ok... Nan 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 Nan... Mais là... Oh mais je suis trop fort. Je suis trop trop fort, je suis peut-être le meilleur joueur du jeu vidéo au monde. C'est bien ça Rofad. Prends-en de la graine Gotaga si tu m'entends. PAF ! Moi, je sais faire du chant dans Zelda en quatre notes. PAF ! C'est très ridicule. Pour un coup d'essai avec cette baguette tu me sembles plutôt doué Pour terminer je dois te dire que tu peux jouer 6 notes si tu l'utilises à droite pour changer le rythme Souviens-toi bien de ça Trop tôt Vous recevez la baguette du vin Cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leur pouvoir C'est un bout de bâton Un bout de bâton Ah ! Magnifique, oh mon dieu la musique Ah ! C'est trop bien Putain, ce petit air de flûte là Putain, plus de commentary Que de la musique Putain, les explosions de fumée sont super belles J'adore cet effet un peu cartoon Qu'ils ont mis dans le jeu Désolé, je vais faire que chanter Vous êtes prévenus C'est quoi ce petit bruit là ? Ah c'est les bombes qui repoussent Paf ! C'est quoi là-bas qu'il y a ? Il y a quoi là-bas ? Ah c'est un crabe Très bien le crabe Ah mais tiens, on va apprendre à jouer une musique là déjà Ça va être un petit peu obligatoire Aïe Bonk Les symboles indiquent les directions Yes C'est quoi les directions ? Ou gauche-droite Je me demande bien ce que je dois faire Ce son vous allez l'entendre tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Vous avez appris la mélodie du vent Vous pouvez maintenant foutre des gros vents Yes, j'adore ça moi Il n'y a pas la tortue là ? Ah yes, t'es là Eh, pas mal ce vent Link qui se prend des jumpscares mais H24 Je m'appelle Zephos, je suis le dieu du vent Rien que ça Tu es le nouveau maître du vent Je suis l'avatar, excellent Pour un essai, c'est un coup de maître Tu as fait souffler le vent très correct Tu me plais bien l'ami La mélodie que tu viens de jouer Te permet de contrôler la direction du vent Selon la maîtrise dont tu l'utilises Le vent peut être un vrai miracle Ou une véritable malédiction Par malheur, la stèle de mon frère Cyclos a été brisé Et il est très en colère Il paraît qu'il provoque des torvales sur la mer Et qu'il importune tout le monde Il est très con Si tu vois une tornade au-dessus des flots Corrige donc mon frère Tu me rendras service Ah le vent, putain Quand le vent c'est rigolo non ? Ah putain il s'envole loin le bougre Et il est parti Il reviendra pas Il est mort Je crois qu'il est mort Je crois qu'il est mort Allons-y Let's go C'est parti les amis Nous allons les trouver Merci à Linou3 Troisième du nom Linou qui a réussi à pour ses trois mois Linou3, trois mois Tout ceci est fort étrange Oh 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 Intéressant Ça demande des flèches à mon avis Aïe, trop loin Ça passe Ça passe Tu, 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 tu Oh mais cette gueule Je te jure J'aime cette musique Je sais pas si vous l'avez remarqué Oh c'est le facteur C'est le mec qui m'a carré Sur la plage tout à l'heure Ah t'es là toi Rofad Bah c'est bien toi Rofad Tu es donc sain et sauf What the fuck Mais comment as-tu réussi à monter jusqu'ici Toi qui n'as pas d'ailes C'est fort Et vous faites Comment va ta soeur Je regarde sur le côté Pour te faire comprendre Que je ne l'ai pas sauvée Ah bon Ne t'inquiète pas Je suis sûr qu'elle va bien C'est faux Tu n'en sais Veux-tu rencontrer notre grand chef Rofad On dirait que t'es une secte Pourquoi tu dis ça J'ai parlé de toi en revenant ici Et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis Votre chef m'a souvent demandé De tes nouvelles depuis Je suis allé le premier de ton arrivée Rejoins-moi auprès de lui Rofad Et tu peux pas me prendre avec toi D'ailleurs tu peux pas me ramener chez ma grand-mère Et tout là en volant T'es un facteur Tu dois transporter plus que des lettres Tu dois transporter des colis Pour toi Transporter un gamin de 12 ans Ça devrait le faire non Et merde Je voulais tellement pas le lancer là Oh c'est un cadeau C'est un cadeau de la part de Linou Qui offre un cadeau à Omono Rayon Qu'est-ce que c'est gentil Le cadeau Pam 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 Alors sais-tu pourquoi Valou est en colère ? Attends on dirait qu'on parle d'un mec qui s'appelle Valentin Eh Valou pourquoi tu fais la gueule ? Tiens ! Tu es sans doute trop fade Mais tout le monde connait mon nom Alors que moi je suis juste un mec de 12 ans Paumé sur une île habillé en clodo quoi Taf ? Bah beaucoup parler de toi Le mec s'appelle Taf Est-ce qu'il travaille beaucoup ? Ce qui t'arrive est terrible Si je peux t'aider n'hésite pas à me demander quoi que ce soit Je ferai tout mon possible pour te venir en aide Pourquoi t'as un Pourquoi t'as un gros morceau de fromage là au milieu du visage Le truc jaune là c'est Je reconnais ça C'est du gouda T'es une tranche de fromage personne ne te l'a dit C'est ça Je dois avouer que nous aussi nous avons un problème T'as même une tranche de fromage sur la tête S'il te plait Ils sont incroyables En arrivant sur l'île tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne Non Non Comme tu peux le voir nous autres les membres piaf du peuple piaf sommes des êtres volants Oh c'est pas vrai Quand nous atteignons l'âge adulte C'est à dire 5 ans Nous allons trouver le dragon Valou qui habite la montagne du dragon pour qu'il nous donne une écaille A partir de ce moment là nous pouvons nous laisser pousser des plumes sur tout le corps Ca me rappelle cette histoire de moi qui me suis rasé là c'est horrible Je regrette tellement d'avoir fait ça mon dieu Mais depuis quelques temps le gentil Valou est en colère on ne peut même plus l'approcher Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la montagne du dragon pour qu'il leur donne une écaille Il reste donc sans plumes et je ne sais pas ce qui va leur arriver Qui est tellement petit Link que la caméra elle est tellement haute par rapport à lui Nous devons absolument résoudre ce problème c'est vital pour le peuple piaf Excusez moi mais je dois m'en occuper au plus vite Ouais ouais ma soeur attendra t'inquiète chef ça marche Grand chef nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Raphaël de votre fils Skaf qu'en pensez vous ? C'est un garçon courageux vous savez Skaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui Ah yes ça marche j'avais pas demandé le mariage orangé mais ça marche ok Tu as peut-être raison En fait mon fils Skaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille Mais il est un peu faible Pardon Et comme Valou est en colère il a renoncé à aller le chercher Je sais pas pourquoi j'ai rigolé Tu sais tout Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage Mais j'ai 12 ans Arrêtez Acceptes-tu de rencontrer mon fils J'ai 12 ans Arrêtez Mais oui Vraiment je t'en remercie infiniment Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valou Et nous tâcherons à notre tour de t'aider J'aimerais remettre quelque chose à mon fils Je le donnerais à la jeune Mélodie Pourras-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie Comme les tomates Les tomates confies Vous l'avez ou pas là Non c'est bon ok Ce serait très gentil de ta part Oui Hirofad Prends ce qu'elle te donnera Et va retrouver Skaf J'espère que... Oh putain l'oiseau qui est descendu il m'a fait peur J'espère que tout ceci pourra servir à quelque chose Eh vas-y j'ai 3 sacs Y'a quoi là ? Y'a quoi je suis pas le meilleur mec du monde J'ai 3 sacs Très bien merci c'est cool Pa 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 Tu trouveras Mélodie dans une des pièces en haut De notre côté nous nous occuperons de Valou J'espère que Skaf acceptera de te parler Je te souviens quand j'étais petit moi je l'aimais bien Mélodie Je suis un peu amoureux d'elle quand j'étais tout petit Quand j'avais 12 ans moi aussi Mélodie c'était un peu ma waifu dans le jeu Et maintenant avec du recul je me dis quand même que je suis tombé amoureux d'un oiseau quoi C'est un peu chaud je trouve Ouais ouais Tendu Lourd Ça marche On juge pas nous Non T'inquiète Ah c'est Médoli pardon c'est pas Mélodie c'est Médoli Ok Médoli où es-tu ? Tu es là ! Salut ! Bonjour ! Tiens en effet tenue verte et bonnet Mais putain mais tout le monde se fout de ma gueule Je savais que je devais pas m'habiller comme ça ce matin Tout le monde me le fait remarquer c'est terrible Tu dois être Rofad Quel prénom ridicule Je suis la servante de Valou L'esprit qui vit dans la montagne du dragon Je m'appelle Médoli Vous avez raison c'était pas Mélodie C'était Médoli Je pense que je l'aimais bien Médoli Parce qu'il y avait toute une mission où on devait faire un temple ensemble Putain je perds mes mots On devait faire un temple ensemble Et très souvent Link devait la soulever J'aimais bien ce passage Je m'appelle Médoli Enfin En vérité je suis encore en apprentissage pour le moment En fait notre grand chef m'a donné ceci Il aimerait que tu le remettes directement à SCAFFE Vous vous êtes fait remettre la lettre de père Cette lettre est adressée Mais vas-y Je suis vraiment facteur en fait Non mais c'est vrai Rangez la blablabla C'est cool tout ça tout ça Euh oui non je devais la porter sur ma tête Et du coup fallait faire des énigmes avec elle et tout ça Oui forcément Quand je dis je devais la soulever ça porte à confusion Assez la blablabla C'est super La chambre de SCAFFE est en bas tout au fond Surtout ne t'énerve pas si tu vois SCAFFE Il n'a pas un mauvais fond Mais Rofad J'ai une faveur à te demander Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon Parce que Eh ça pécho ça là dans Zelda Ça rigole pas Le harem de Link c'est pas de la rigolade Oui vas-y dis-moi en plus Nan elle me le dira pas Ok Euh j'ai envie d'aller faire le jeu des lettres J'ai souvenir que le jeu des lettres c'était une Horreur Attends y'a quoi là ? Y'a quoi ? Y'a rien Ok J'peux jouer au jeu des lettres ? Oh putain t'as la même gueule que le facteur dans Ocarina of Time J'avais jamais remarqué ça putain Putain la référence que j'avais jamais tilté depuis le début du jeu vous l'aviez vu vous ? Il a la même tranche que le vendeur de... Oui le... Le facteur dans Zelda Ocarina of Time et euh... Et Majora's Mask celui avec son chapeau rouge là La même tête ! La même ! La même ! C'est le même ! Allez ! Si ! Vous dites pas non vous avez pas le droit de dire non Ah non pardon vous dites non parce que vous le savez pas d'accord Je crois que vous dites non parce que vous trouvez pas qui lui ressemblait Oh là l'inconnu ! Ça marche ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu cherches un petit boulot ? Tu as vu l'affiche ? Ouais ! C'est exactement ça ! Bien je vais te faire passer un petit test d'admission assez facile Tu vas devoir regarder les sous qui sont imprimés Attention je vais router je couvre le micro Oh putain parfait ! Waouh ça faisait du bien Tu vas devoir regarder les sous qui sont imprimés sur les lettres Et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant Choisis les boîtes à gna 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 S'y compris gna 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 Oui gna gna Au moins 10 lettres de temps imparti Gna 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 ça marche Ok il est là Il est là Il est là Ok merde ! Ouais ça marche Ah il faut se dépêcher ! Il fallait envoyer au moins 10 c'est ça J'ai un petit peu gagné non ? Et je crois que le vrai jeu ça serait d'envoyer 30 en fait J'ai souvenir tu vois je me suis fail Bon c'est bon j'ai gagné normalement Dix-huit ! Bravo ! Tu es pris ! Le salaire est d'un rubis pour deux lettres Cela fait donc 9 rubis Reviens quand tu veux Plus tu deviendras habile plus j'augmenterai ton salaire Ah ouais ! Il y a pas un jeu en mode si t'en fais 30 t'as un quart de coeur ou je sais pas quoi ? Ah ! Oh ! J'augmente ! Oh là ! Faut pas me le dire deux fois là attention ! Allez c'est parti ! Putain ils sont éloignés ! Non ! Le joystick de la PS3 il est mal foutu ! Je crois que je perd du temps quand je le mets au mauvais endroit non ? Non ! Bon je perds pas de temps ! Je confirme ! C'est bon ? C'est bon ! 22 ! Je crois qu'il faut faire 30 normalement ! Putain il faut aller vite ! 30 ! 22 ! Bravo ! A partir de maintenant je te paierai un rubis par lettres ! Ah cool ! C'est quand même de la merde ! C'est quand même de la merde ! 25 lettres ! Ouf ! Je suis en sueur là par contre ! 25 lettres c'est beaucoup 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 ! Très très beaucoup ! J'ai un peu peur ! Merci ! J'arrive pas à le dire ! It's Lilo ! D'avoir envoyé des bits ! Merci beaucoup ! 25 ! C'est parti ! Non ! J'ai peur ! Pas grave ! J'ai pas eu le temps de l'envoyer la dernière ! Et ça c'est parce que j'en ai foiré une ! En fait j'ai pas le droit d'en foirer une seule je pense ! Merde ! On va la refaire ! Je retente une dernière fois et si c'est chiant j'me casse ! J'me casse ! J'me casse ! C'est bon ! C'est à moi ! Merde ! NON ! J'me déteste ! J'ai pas réussi ! Ça me saoule ! J'peux pas quitter là ? C'est bon ? Je suis obligé d'attendre ! Je suis obligé d'attendre ! Ah ça joue ! Pardon ! Excusez-moi j'avais pas capté ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné là ! Là j'ai gagné dans le lot ! 13 ! Tu es une merde ! Gros chien ! Tu es nul ! Allez le dernier ! C'est la dernière fois que je teste ! On a doit être un groupe ! On a doit être un peu plusanting vie ! Où est les deux hommes ? Geneste les hommes et les femmes ! Transportés et 90% Poignons, j'ai vu des hommes et les femmes ! Geneste les hommes et les femmes ! Allez le même eng generellement ! En fit représentARE ! Les femmes n'aile et les femmes à pauvraoles ! Tout ça BB franchit ! Ai si jamais 41 points basé sur ce qui s' dort ! ... ... Pardon. 26, incroyable, tu es un véritable ordinateur. Même nous qui trions toute la journée, nous ne le faisons pas aussi bien. Je suis vraiment obligé de te payer. Ça fera 3 rubis. Mais j'étais sûr que tu me donnais un quart de cœur, je suis deg. Mais dis donc, tu ne serais pas refatte par hasard ? Si. Je vous disais aussi que tu ressemblais... ... Merci pour les GG, c'est très gentil. Je me disais bien que tu ressemblais à ce garçon dont le grand chef m'avait parlé. Dans ce cas, ça ne m'étonne pas que tu sois capable de faire ça. Écoute, je sais que tu es très occupé, excuse-moi d'avoir abusé de ton temps. Je viens justement de trouver un nouveau gars pour le poste, ce serait formidable si tu pouvais lui apprendre le boulot. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est toi le nouveau ? Pas du tout. Mais attends, tu ne me donnes même pas de cadeau, rien ? T'es sérieux ? La prochaine fois que tu viendras, je te demanderai d'apprendre le boulot à notre... Mais... Mais zut ! Bon, il est où le machin là ? Il est où le scaf là ? Ou je ne sais plus quoi là. Ah, il est là-bas, c'est sa chambre je crois. Oh la boule ! La boulette, la belle sphère ! Elle est belle ! Il a un équipier-tu ? Bon, il faut lui donner la petite lettre à lui là. Ouais, je sais... Ouais, je sais... Je sais... Tiens, prends ça, mange ! Allez, c'est à toi ! Une lettre ? Une lettre de qui ? Oh poupon ! Il ne comprend pas. C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce valot terrifiant pour chercher son équin. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit tu te mêles de leurs affaires ? Tu ne connais pas ma vie, ok ? Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Je sais que c'est mal, mais je ne sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère ? Tu penses pouvoir le calmer ? Ça m'a saoulé l'accent. Tu parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la montagne du dragon, alors là, j'écouterais ce qu'il a à dire. J'ai écrit en orange pour que tu comprennes que c'était un message qui t'était adressé. Oh mon dieu, il y a des Steven. Il y a plein de peluches Steven, je n'avais jamais remarqué ça. Incroyable. Incroyable. Mais j'en veux une. Bon. Quoi ? Ah ça ! Quand je tiens cet objet, il m'apaise. J'oublie un peu tout ce qui ne va pas. C'est de la drogue. C'est joli non ? Cet objet s'appelle la perle de daim. Je tiens de ma grand-mère, elle me l'a donné. La caméra ? Pourquoi tu zooms ? C'est un peu gênant là non ? Autrefois, ma grand-mère... Pourquoi grand-mère avec une apostrophe ? Ma grand-mère était la servante de Valou. Elle était la seule à comprendre son langage. Si ma grand-mère était encore là, elle aurait su, elle, apaiser la colère de Valou. Mais vous autres, vous n'y pouvez rien. Personne ne peut apaiser la colère de Valou. Mais je regarde pas ma mère comme ça. C'est à moi que je comprends. Je la donnerais pas au premier venu. Relou ! Salut à tous, c'est Chloé de Life is Strange. Comment ça va ? Excellent ! Allez, let's go ! C'était pas prévu ! J'ai pas fait exprès de sauter ! Oh ! Putain, l'oiseau il s'est transformé en... En humain ! Yo, je suis nouveau ici. Tenue verte et bonnet vert de lutin. Excuse-moi d'être aussi curieux, mais tu serais pas rofade par hasard. Si ? Ah ! T'es sûr ? J'ai beaucoup entendu parler de ton adresse. De ton adresse ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sais, tu es mon idole. Je t'en prie, montre-moi juste une fois comment tu... Oh non ! Non ! Je t'en prie pas, l'on fait... Non ! Bon d'accord. Non ! Je me déteste. Non ! Eh, nique ta mère. Ça ira très bien aussi. Allez, casse-toi. C'est bon. Ouais, TG, TG. Allez, c'est bon. J'ai une aventure. Moi, je suis pas un facteur. C'est bon. Ah non, mais ça me stresse. Dès que j'entends les... Tududut. Tududut. Putain, j'ai mes fesses. Elles se resserrent et tout de stress, là. Ça fait peur. Elle est où la petite, là ? Elle est partie, déjà. C'est en moins. Ah ! Ah, je peux pas sauter par là ? Ok. Bah, c'était bien. Non, mais on avait bien profité du jeu en bonne qualité et tout, je me rappelle. On avait passé un bon moment et tout. Alors, je pense pas que c'est un bug de l'émulation, c'est plutôt que les textures HD sont... Ils ont... Il doit y avoir un truc qui n'a pas été bien anticipé, je pense. Euh... Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est là normalement, je crois. Bon, on va faire avec. C'est pas bien grave. Jusqu'à maintenant, le jeu est toujours très beau. On peut accepter qu'il soit un peu moins beau. Parce que là, ce que vous voyez, des fois, quand c'est pas beau... Bah, c'est le... C'est comment est de base le jeu, en fait. Et quand vous voyez il lisse, c'est parce que c'est l'ordi qui le lisse, en fait. Mais de base, le jeu, il est aussi moche. Vous le sachiez, ça. Eh, waifu de quand j'avais 12 ans, ça va ? Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Bah, tu te rends compte ? On n'arrive même pas à se voir tellement des glitchs. Autrefois, il y avait une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère, des pierres sont tombées. Elles ont bouché les veines de l'eau de l'endroit de vue sinistre. Ok. Mais comment Vascaf ? Il me fait rire Link avec ta tête qui bug. Bien entendu, il ne va pas très bien. J'ai peut-être, moi aussi, une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail. Elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Euh, je ne suis pas encore à la hauteur des cons... Tu me saoules. Il est puissant, celui-là ! Allez, on avance. Allez, on y va. J'ai une faveur à te demander, Rofad. Je veux aller dans la caverne du dragon. Mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'ailes si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais... Est-ce que tu peux m'aider ? D'accord. Merci beaucoup. Alors prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention. Il y a des courants d'air ici. Et la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi. Lance-moi tout effort. C'est vrai que si je me loupe, en fait... C'est le bruit de l'eau, ça. Si je me loupe, elle se mange le mur, la pauvre. C'est quand même gigatrice. Bon, il va falloir regarder les particules. Et la lancer quand les particules vont dans cette direction. Donc là, les particules vont à la gauche. C'est pas le moment. Là, c'est le moment. Yahu ! Bien joué. Trop forte. T'es la best. Bravo. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. C'est faux. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante, mais je comprends déjà si bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi, mais bon. Et s'il devait arriver quelque chose ? Occupe-toi bien de ce CAF ! Je n'ai pas grand chose à t'offrir. Mais prends au moins ceci. Elle vient de m'offrir une bouteille vide. En plus de ça. Une bouteille vide. Oh, c'est un cadeau ! Ben ouais, mais bon là, c'est pas ouf quand même. Merci beaucoup à Robarth. Robarth33 qui a savant prime. Bienvenue ! Alors mon pseudo... Ah ! Itzlilou, ça se prononce ? Itzlilou ! Oh, ça fait 4 heures que je suis comme un con là. Itzlilou. D'accord. Ok, ben merci Itzlilou de m'avoir éclairé ma lanterne. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. Surtout, ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Hihihi, comme des amoureux. Allez, j'y vais. Salut, ciao, je vais mourir. Tiens, et si j'utilisais la bouteille à bon escient ? Yes, de l'eau. Votre flacon a de l'eau. Bien joué. Tu es trop fort. Tu es trop fort. Putain, les bugs graphiques, par contre, dans cet endroit, c'est dingue. Mais... Mais t'es con, quoi. Ah, c'est parce qu'il y avait du vent, peut-être. Ah bah non plus du tout, il est juste con. Hihihi. Non, mais... Ah oui, je me rappelle. On y va. On va mettre ça là. Et glou glou glou, et glou 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 glou, et glou glou glou. Et je vais essayer de la lancer par-dessus, comme ça. Ah oui, mais il y a l'eau ! Non, c'est bon, fallait la lancer juste sur la pierre. Putain, mais peille ton lag, peille ton... tes graphismes, là, sans rire. La Pokeball s'ouvre et révèle. De l'eau ! Monsieur, de l'eau ! On va pouvoir nager. mais du coup on n'a même pas parlé au chef ou je sais pas non c'est juste on y va on réfléchit pas on y va ah oui là les bombes il faut les lancer dans les dans les vases si je me rappelle bien c'est le fail oh link il s'est brûlé les fesses c'est triste quand même j'ai oublié c'est pas comme dans mario où il va rebondir sur l'eau non non là link il recommence depuis le début quand même il s'est brûlé le cul effectivement même moi je n'avais pas remarqué encore raté mais ce mec est beaucoup trop mieux là on l'a non non ça fait deux fois non alors ça c'était très gênant par contre je suis pas giga fier si vous pouvez ne pas me juger s'il vous plaît parce que là j'en vois beaucoup qui juge dans le chat allez venez venez on dit qu'on juge pas et tout genre on est sympa on respecte ah non ah non on juge ok ouais t'as raison sauvegarder ça peut être une bonne idée ça fait longtemps et mais il est 22h45 ce serait pas l'heure de lancer une petite publicité c'est la dernière par contre dernière pub de la soirée 60 secondes merci à ceux qui la regardent à tout de suite ils vont rien louper je vais pas réussir à lancer la bombe ouais j'y arrive regardez j'y arrive bien là j'ai cru pourtant et ça vous savez c'est à cause de quoi c'est l'émulateur c'est pas moi qui suis nul c'est l'émulateur il me dit pas bien où est ce que ouais 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 je préfère ça ouais 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 allez allez on y va non en vrai c'était la faute à la manette bien sûr tout le monde sait ça la caverne du dragon monde c'est très mystérieux tout ça c'est trois fois que tu as la pub ah je suis désolé que tu l'aies autant j'espère que tu l'auras pas les prochaines fois et là il a des bons mouvements non je voulais pas que tu fasse ça je veux que tu saisis et genre la meuf là elle est passée à travers le mur ça se passe comment genre elle a pas de problème envase un chaudron premier combat passe pas je suis pas là je suis pas là mais si je suis peut-être là enfaite je suis pas là j'étais là ! et j'étais là Oh il a essayé de mettre en coup Et puis il est complètement fou. J'ai envie de faire une attaque trop stylée là, comme il m'a appris l'autre là. Appuyez sur un bon moment. Genre pas le... Là ! J'ai fail là. Oh tu as trouvé un petit collier ! Un pendentif du bonheur ! Il est adorable ! Bravo le bout ! Allez, zou ! Hors de ma vue ! Et donne ta thune ! Et donne ça aussi dans le pied. Le feu ! Le feu ! J'adore le feu ! Ah ! Il n'y a plus de feu ! Le feu ! Merde ! Regarde, tu vas faire apparaître un coffre ! Ça se voit à 10 000 ! Ta-la-ta-ta-ta-ta ! Bonne nuit Lilou Kitsune ! Merci d'avoir été là ! Très agréable à regarder le jeu ! Cool ! Ça fait plaisir ! Une clé ? Mais comment je le savais ? Je sais pas ! Allez saute là dedans ! C'est un fail ! Normalement il va juste rouler sur lui-même et ressortir directement parce qu'on a pas activé l'autre chaudron de téléportation. Et voilà ! Trop bien ! Et là des vases ! Tout ce qu'il y a de plus vase normalement ! Avec de l'eau peut-être un peu dans le vase ! C'est des vases à eau ça ! Ouais c'est des vases à eau ! Faut les jeter dans la lave ! Pour créer des sols je me rappelle ! Hop ! Et attention ! Et attention ! On ouvre ! Oh putain ça a la gaffe ! Oh non ! Mais tout ce level en fait il va être trop chiant à regarder ! Est-ce qu'il a que tout le temps ? Visuellement il va être horrible ! Oh non ! Putain mais paye tes textures HD quoi ! Mais bon c'est toujours mieux que de ne pas les avoir hein ! Je vous promets ! Croyez-moi ! On arrive quand même à se situer ! Là il y a une grosse pierre ! Là il y a une grosse porte ! On ne peut aller que là-bas ! Alors c'est pas du lag en fait ! Le jeu il lag pas ! C'est surtout que c'est... Graphiquement il bug un peu quoi ! Il en chie ! Il en peut plus ! Ah ! Ah très bien ! Allez ça marche ! Cassino... Chauffe-souris ! Je peux pas me battre dans le pont ! Sinon je vais couper les cordelettes ! Ça on va faire péter ! Tadatatata ! Par contre est-ce que je peux amener la... Non je peux pas amener la bombe là-bas c'est trop loin ! J'ai envie de péter le pont ! Excusez-moi ! Mais c'est vraiment... Un de mes plus gros kiff dans le jeu ! Il va y avoir de petites cordes là ! Merde ! C'est pas exactement ce que j'aimerais faire. J'avoue ! C'était pas prévu comme ça à la base. Ça va les épileptiques là ça vous fait pas trop mal la tête ? Vous le dites sinon. On se la refait. Voilà j'ai coupé les cordes je suis content je me casse c'est bon. Pourquoi y'a des gens qui parlent dans le chat des multiplicateurs d'XP du Discord en fait ? Vous êtes pas censé connaître le multiplicateur lui-même. Et vous êtes pas censé réclamer quoi que ce soit ça se gère en interne. Ça ne vous regarde pas ça. Merci d'arrêter d'en parler. Et puis non rien a été déplacé, rien a été bougé depuis le début. C'est pas sur Discord c'est sur Twitch. Par rapport au point d'étoile ? Ah bah c'est vrai ça avant ils étaient à... Les multiplicateurs d'étoiles ont changé. Abonnement niveau 1, 1.25. Abonnement niveau 2, 1.5. Abonnement niveau 3, 2.25. Oh la honte Twitch qui fait un pas en arrière. Ça c'est honteux. C'est pas les streamers qui choisissent la multiplication ou quoi que ce soit. On n'a pas accès... Ah oui y'a tous ceux qui me disent est-ce que tu peux transférer mes points étoiles ? Est-ce que tu peux faire des concours ou à la fin on gagne des points étoiles ? On peut pas, on n'a pas accès aux points étoiles. Je peux pas les gérer, je peux pas donner des points étoiles à des gens. Je peux pas retirer des points étoiles à des gens. Je peux juste accepter ou refuser vos achats entre guillemets. Si je les accepte vous perdez la somme que vous avez demandé d'acheter. Si je les refuse vous la récupérez. Mais je peux pas donner des points étoiles ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment un truc sur lequel on a pas du tout la main. C'est Twitch qui gère tout ça. Et là si vous me dites qu'ils ont changé ça... Euh... Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que quand même... Les subs ils avaient x2 et là ils passent à... Combien ? 1,5 ? 1,15 ? 1,25 je sais pas quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais j'irai vérifier ça parce que là j'ai eu aucune info de la part de Twitch. C'est bizarre ce que vous dites là. . Tu poutou toutou toutou toutou... Hop ! Mais tu es très méchant avant toi. Allez salut ! Je pense que je vais arrêter live vers 23h Oh Parce que demain je me lève très très tôt Très 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 tôt Demain je dois partir à Paris Et du coup Je vais essayer de dormir un minimum quand même Est-ce que je peux l'envoyer là-haut Ah ouais trop stylé Ah yes la clé on est là Je reprends la hache avec moi au cas où Oh la petite gelée La gelée comment on dit ? La gelée chuchu La gelée chuchu rouge Oh la gelée chuchu C'est en quel année ce jeu ? Oh je sais pas je dirais 2004 à deux têtes ou 2003 Je te laisse aller vérifier comme un grand sur internet Et reviens nous le dire sur le chat Ça m'intéresse Alors la gelée chuchu La petite gelée chuchu Il va chercher son chat Non le chat je l'aurai mercredi Là mardi j'ai un tournage pour une vidéo Pour une autre chaîne YouTube Comme on m'a proposé Et j'ai dit oui Du coup je fais aller-retour dans la journée 3h30 le matin Tournage 3h30 le soir pour rentrer Ça va être rigolo je te le dis Je vais te crever Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais pas de live Demain soir Parce que je vais rentrer Je suis rentré je sais pas A 23h C'est comme ça je vais être crevé Et je serai crevé Et ouais J'aurai pas la tête à l'enceinte Et je pense pas Du coup voilà pourquoi pas de live demain mardi 2002 2002-2003 Ah ouais les graphines sont ultra choupies C'est clair Bon là ça lag un peu Quand il y a la vapeur de la lave Mais le jeu est super mignon Même pour l'époque Je crois que là ces petites textures comme ça là Bon là on voit pas bien Mais tu comprends ce que je veux dire Oh la gelée La gelée Gelée la gelée Oui Merde Il y a un très très méchant là La gelée La gelée ça sert à quoi ? Faire des potions de soin Tu me rappelles plus bien Comme les poils alors Les poils plus bien Yes Est-ce que ton arme suffira à casser Ou il faut une hache Il faut une hache Ah peut-être que je peux foutre le feu aussi Tu me diras Yes Bon là clairement je peux pas y aller Déjà la limite je peux faire ça là Je peux foutre le feu Trop bien Mais j'ai pas le grappin encore Là il faut que je vienne avec le grappin ici Ah on a un code pour éviter ce glitch C'est pas vrai lune de verre Si tu dis la vérité c'est incroyable Faut que tu rentres ce code AR dans ton ordi Pour éviter ce glitch Oh putain mais si tu me trouves ça Vas-y je vous spoil pas Je me mets dans cette fenêtre là Alors putain si tu fais ça J'espère que c'est pas un code en mode Attends je vais quand même sauvegarder Et là le code en fait il supprime ta sauvegarde Il fait tout recommencer à zéro Il met un virus sur ton ordi Alors comment on fait déjà Propriété Code AR On va en ajouter un Je vais l'appeler je sais pas Vapeur Vapeur Hop Ok Fermé Est-ce que ça fonctionne Ah ça ne fonctionne pas Je l'ai peut-être pas activé tu me diras Je l'ai peut-être juste mis Mais j'ai pas coché la case Vapeur Ah si je l'ai activé Ça ne marche pas Ça ne marche pas Je ne sais pas pourquoi Ça ne marche pas Peut-être qu'il faut rallumer le jeu dès le début Ça ne marche pas Non 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 Ça ne marche pas C'est vraiment dommage Ça ne marche pas du tout Pas du tout du tout Ça ne marche pas Ce qu'émulateur c'est Dolphine 5 Lui il va me poser problème Laisse-moi avancer Allez ça dégage Salut Bye bye Ouais je pense qu'il faudrait redémarrer l'émulateur Mais là je n'ai pas envie de le faire Parce que du coup ça me ferait recommencer Ah nice Je ne l'avais pas du tout vu ça Ça ferait recommencer au début du jeu je pense Non au début du donjon Et c'est relou quoi quand même Ah oui je vois Là où l'échelle est noircie Et genre l'échelle elle brûle pas Alors que tu balances de la lave De la lave en fusion Mais what Que what Allez viens Viens Je vais te refaire les plumes Allez donne moi ta meilleure plume Là la plume en or Vous obtenez la plume en or Elles sont rangées dans vos sacs à butaigne Oh il va exploser Vite Vite Peur Ah Comment je fais moi Ah non il faudrait peut-être que je reste suspendu non Ah nice On peut faire ça Bonne nuit à ceux qui vont faire de nos De toute façon le live ne va pas tarder à s'arrêter là Je ne sais pas jusqu'où je vais aller Peut-être je vais monter Je ne sais pas jusqu'où je vais aller en fait En fait ce donjon il n'est pas très loin à faire Tu me diras Mais je ne vais vraiment pas me coucher tard ce soir Je ne vais pas être crevé Je ne vais pas avoir une gueule de mec crevé demain à la vidéo Je vais être deg sinon Yes Oh Bonjour Oh Bah Comment je fais pour passer moi Non C'est pas ça Un gi Un gi Un gi Ouais Un gi 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 Ça devrait suffire là Y'a pas un trou caché derrière Ah tout à l'heure J'ai souvenir qu'il y'a peut-être un trou caché non Peut-être que je me fais des filles Je sais pas Un gi Un gi Un gi Un gi Il Un gi Un gi Un gi Un gi Yes ! Attends, on voit rien du tout. Il y a un trou là, je suis pas fou. Putain, la souris, pardon. Elle est en plein milieu. Non mais... Mais pourquoi tu t'accroupis pas, Link ? Ah, voilà. Allez, tu vas y arriver. Fais ton credo, Link. Vas-y, vas-y. Yes ! T'es trop fort. Oh, il y a des rubis. L'argent. C'est dans l'argent. Et on retombe là, logiquement. Très bien. Mais du coup, le trou qu'il y a plus haut là. Je fais comment pour y aller, moi ? Il y a un autre trou peut-être derrière là ? Non, il n'y a pas d'autre trou. Il doit être plus loin, plus haut quelque part, je pense. Ah, là ! Non, on ne peut pas y aller là-dedans. Ok, là, c'est fermé. Bah ! Pourquoi je te parle ? D'où le bateau, il peut me parler lui aussi ? C'est le truc de Tetra, ça. As-tu déjà eu affaire aux rats malins qui passent leur temps à désobéir ou à dérober les biens d'autrui ? Ce sont rien d'autre que des rats. Essayez de trouver leur nid. Approche-toi et propose-leur de la nourriture. Ils ont peut-être de partager avec toi leur butin. Tu devrais essayer. Ah, je n'ai pas souvenir de faire ça. Je n'ai pas souvenir que je faisais ça à l'époque. Surtout que je gardais vraiment mes... Je gardais vraiment ça pour le poisson, en fait. Salut, je suis le rat. Comment ça va ? Miam ! Toi, gentil. Toi, achetez quelque chose, moi. Achetez quoi ? Ah ! Potion bleue ? Potion bleue ? Qu'est-ce que c'est que la potion bleue ? La potion rouge, c'est pour les cœurs. La potion verte, c'est pour la magie. Mais la potion bleue ? Quelqu'un peut me rappeler ce que c'est la potion bleue, s'il vous plaît ? Je ne me souviens pas de ce que c'est. C'est les deux ? Oh, si c'est les deux, ça ne sert à rien. La défense. La défense. Oh, je ne me rappelle pas. Je suis tellement un mec qui n'utilise jamais les potions dans Zelda, en fait. Bon, on va juste dire potion rouge parce que dans tous les cas, je n'ai pas de magie. 30 rubis. Quoi ? Déjà que tu m'as fait dépenser des petites graines de poisson ? Vas-y, de toute façon, je vais fou les rubis. Palapapa. Ohlala. Les gens qui viennent sur le live juste pour insulter, mais vous êtes fous dans votre tête. Allez vous faire soigner, je ne sais pas. Il est complètement fou. Quelle vie. Quelle vie triste vous devez avoir ces gens-là. Ohlala. Un flacon. A porter encore manger. Non, ça ira. Je t'ai donné bien assez. Ok. Donc, un coffre et ensuite on va enflammer le truc et on va balancer du feu là-bas. Du feu magique. La boussole ! Putain, je viens de capter que j'ai aussi un montage à faire de vidéo pour demain. La caille. La caille. Non, j'ai envie d'aller dodo. Allez, vise bien. Paf ! C'est le feu ! Le feu ! Très bonne utilisation de l'emoji ban. Bien joué le chat. Petite clé. Je me demande vraiment bien à quel endroit je vais pouvoir l'utiliser. Vraiment. Vraiment, vraiment. Arrêtez de me demander où est-ce que je l'ai eu la rome. J'ai pas le droit de le dire. Vous vous débrouillez comme des grands. Allez ! Allez ! Moi, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je joue sur le jeu original. Parce que c'est une rome. Toi, tu as une clé. Pour moi. Hé hé hé. PAPALAPA. La clé. J'ai. Par contre, il va me faire tomber lui. Il faudrait que je le tue pour avoir une plume en or. Tiens. Tiens. Allez, un deuxième coup. Là ! Ohlala. Oh non, il tombe, il tombe. Non ! Oh, c'est un cadeau. Bah, il n'y aura même pas eu de plume en or. Il y a eu un cadeau qui a été fait, c'est tout mignon. C'est Rhexagon qui a offert un sub à Lilliput. Trop gentil. Trop sympa, merci. Le poulet. Un peu de poulet, là. Vas-y, prends du poulet. Hop. Poulet braisé, on y va. Waouh. Putain, les chauves-souris. Ah, je leur fous le feu aux chauves-souris. Je vais me faire des attaques où ça tourne. Mais j'y arrive pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles me font trop peur. Je crois que c'est la lumière qui leur font peur. Je crois que c'est la lumière qui leur font peur. Oui, un pendentif du bonheur. Yes. Allez. Oh, je pourrais appuyer là pour aller plus. Elle est où, là, mon chauve-souris ? Et j'ai rien pour tirer en hauteur encore. Vivement l'arc, s'il te plaît. D'accord, ça n'a rien fait. Très bien. Ah, il y a des choses allumées ici. Mon poulet. Où est mon poulet ? Et hop là. Et un. Et deux. Oh, ça c'est le chaudron qui permet de ramener au début du jeu. Et c'est peut-être là qu'on va s'arrêter du coup. Comme ça on aura un port de téléportation direct depuis le début du jeu. De toute façon là, il se passe quoi ensuite ? Il y a une porte avec sûrement un mini-boss ou un truc comme ça. Eh bien écoutez, on va aller là-dedans. On va revenir au début. Demain à quelle heure le live ? Il n'y a pas de live demain. Il n'y a pas de live. Je ne suis pas là demain. Voilà, on revient là. Et on va pouvoir... ...saufgarder. Regarde. Il n'y a pas de live demain. Demain je ne suis pas dispo. Je ne serai pas là. Je ne serai pas disponible. Continue la partie. Et non. Ah, ce bruit qui fait mal au cœur. Je ne sais pas que tu l'entends parce que tu sais que tu t'arrêtes de jouer. Tu es en mode... J'aimerais continuer à jouer mais je ne peux pas. Oh là là. C'était The Legend of Zelda The Wind the Courage d'hepisode 1. J'espère que ce début de l'esprit vous aura plu. On va profiter de la musique jusqu'au bout de la nuit quand même. Mesdames et messieurs. Et rediffusion YouTube. Je ne t'oublie pas. On va s'arrêter là. Vous pouvez dire au revoir YouTube. Pendant ce temps, je balance le générique de fin comme tous les soirs. Je vais éteindre l'émulateur. Et ouais mon gars, on éteint. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe sur le Twitch game. Mais ne dites pas au revoir maintenant. Merci Changi. Merci Knut Shepard. Merci Moobot. Et merci Money School. Dites au revoir quand on verra l'image. Parce que là vous le dites au revoir mais YouTube ils ne vous entendent pas. Haha ! Il y a Jules Gan qui joue à... Qui joue à Wind Waker lui aussi du coup. Qui fait du speedrun. Mais on va partir vers lui. Je vais vous rediriger vers lui. Ça sera bien. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose encore mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah Jules Gan. C'est un bon petit gars. Jules Gan il a quasiment l'âge de Link. Ouais faut le savoir. Jules Gan il a 17 ans. Link il a... Il a quoi déjà ? Ah non il a 12 ans. Putain qu'est-ce que je raconte. Sauf que lui je crois qu'il joue à la version Wii U. Donc version beaucoup plus HD que la mienne. Beaucoup plus jolie. Bien 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 bien. Allez ! On se casse. On se lâche. Je vais aller faire le montage vidéo. Et je dois me coucher tôt parce que demain réveille. 6 heures du matin pour un avion direction Paris. Quel plaisir. J'ai pas envie. Mais mercredi j'ai mon chat. Bon du coup c'est ma source de motivation. Mesdames et messieurs vous partez dans 10 secondes. A bientôt Youtube. Bisous Youtube. Bye bye. Et mesdames et messieurs...